Donc, avant de donner quelque chose à quelqu'un, il faut prier avant de lui donner. Quand vous priez, vous sanctifiez, là. Voilà, tout ce que la personne va vouloir faire avec, ça ne marchera pas. Ça ne va pas marcher. C'est comme ça. Et même quand quelqu'un vous donne l'argent, priez avant de le prendre. Ou même si vous avez déjà pris, là. Arrivez à la maison, vous déposez, vous priez dessus. Vous allez voir que tout ce que peut-être la personne avait préparé, parce qu'il y a ceux-même qui te donnent l'argent, mais l'argent est très travaillé, puis il te donne. Voilà, tu prends l'argent, là, tu ne te retrouves plus. Il y a ça. Donc, le combat, c'est dans les deux sens. En tout cas, c'est une très belle histoire. Merci beaucoup. Qui est-ce qui a envoyé sa demande, qui veut monter pour expliquer son histoire? Qui est-ce qui a envoyé sa demande, qui veut monter pour expliquer son histoire? L'absence d'écrit moi en commentaire, et puis moi, je te prends. Qui est-ce qui a envoyé sa demande, qui veut monter pour expliquer son histoire? Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici. Qui est-ce qui a envoyé sa demande? Tapotez le lèvres, s'il vous plaît. Moi, j'ai beaucoup d'années aujourd'hui, là, je suis presque à sec. Qui est-ce qui a envoyé sa demande, qui veut expliquer son histoire? Ok. Il y a qui qui a envoyé sa demande? Ok. Bon. L'histoire que je vais vous raconter, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une jeune élève. Ma fille, elle est élève, elle est à l'université. Voilà. Elle est à l'université, de toute façon, elle ne vient pas d'une famille aisée. C'est quelqu'un qui se cherche. Est-ce que vous comprenez? C'est quelqu'un qui se cherche. Et étant à l'université, les choses étaient très dures pour elle. Il faut payer tant, il faut payer tant. Tu sais qu'on n'a pas les moyens. Il faut trouver quelqu'un qui a s'occuper de toi. Donc, c'est cette parole-là, ses parents chantaient dans ses oreilles. Mais elle, elle est à l'université. Donc, pour payer quelques trucs en école, elle n'avait pas d'autres activités. Elle n'avait rien. Donc, elle gérait des gars par-ci, par-là pour avoir un peu, pour payer ces petits trucs, que tout est comme ça. Voici comment, un jour, elle s'assoit, et puis elle se dit que tout c'est tout. Mieux, au lieu de gérer les petits petits gars-là, elle va gérer les chougadadis, les gens qu'on lâche. Comme ça, là. Elle va pouvoir s'occuper d'elle. Parce que les petits petits gars-là, ça commence à être ennuyeux. Alors, comment elle se lance elle-même un défi? Et quand elle se lance le défi, elle commence à fréquenter les grands coins. Vous comprenez? Elle commence à fréquenter les grands coins. C'est-à-dire que elle peut arriver dans un restaurant comme ça. Et puis, elle peut une bouteille de Coca. Elle dit, elle peut arriver dans un restaurant, elle peut une bouteille de Coca seulement. et puis elle va taper au moins cinq heures là pour voir qui va la draguer, qui va la... Elle était dans ce système-là. Elle allait dans les grands grands coins. Vous comprenez? Donc, voici comment un jour, elle va en boîte. Elle a entendu parler d'une boîte qui faisait feu dans le temps. C'était une grande boîte. Donc, du coup, elle décide de partir là-bas pour le repérage. Elle va s'attraper un vrai pain qui va payer ses études, qui va l'aider, qui va financer sur elle. Il y a une femme qui vient et co-bloque moi. Mais je te bloque... Attends. Non, Seigneur, attends. Mais je te bloque, moi, chérie. Co-bloque moi. On peut faire ça. Famille, tapotez le live, s'il vous plaît. C'est pas gentil ce que vous faites. Vous ne tapotez pas le live. Vous restez statique comme ça. Voilà. Vous ne tapotez pas le live. Ça ne donne même plus envie. Vous voyez, maintenant, vous venez même là. Il y a toutes sortes de difficultés parce que vous ne soutenez pas. C'est pas possible. Mais bon, c'est pas grave. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc, voici comment. La fille, elle va dans la boîte qui fait feu dans le temps. Et quand elle va dans la boîte, elle est assise. Elle paye sa bouteille de coca comme d'habitude. Elle est en train de siroter sa bouteille de coca. Et quand elle sirote sa bouteille de coca, voilà qu'il y a un monsieur au fond. Le monsieur est au fond du bar et il envoie la serveuse vers la fille pour lui dire qu'elle n'a pas une bouteille de champagne. C'est en son nom. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, elle regarde parmi toutes les bouteilles de champagne la plus chère pour voir vraiment si le monsieur pourra payer. Parce que pour elle, si le monsieur a payé, c'est qu'elle est tombée sur le pain qu'elle recherche. Donc, elle demande à la serveuse que parmi vos bouteilles de champagne qu'est-ce qui est chère. Donc, la dame sort la plus chère pendant la bouteille de champagne. Elle commence à boire ça doucement, doucement. On envoie la facture au monsieur. Le monsieur paye. Et quand le monsieur paye, en tout cas, le monsieur vient et lui donne sa carte. Et puis, il met cinquante mille dessus, dit, c'est pour toi. Ok, appelle-moi quand tu veux. Mais, dans la nuit, elle n'a pas, elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Elle se comprenait. Elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Donc, voilà, elle finit de boire. Elle est contente, tout contente. Elle rentre à la maison. Elle s'est dit que voilà, elle a attrapé le pain. Le bon pain, elle a attrapé. Voilà, le chou gada dis, c'est lui, m'gare et chèchera. Elle l'a attrapé. Elle rentre à la maison. Quand ma soeur rentre à la maison, elle, elle appelle le gars, elle commence à appeler le gars, il ne décroche pas. Elle appelle, elle appelle, elle insiste. Il ne décroche pas son téléphone. Donc, trois jours, quatre jours, comme ça, elle ne faisait qu'elle insiste. Donc, un jour, il décroche le téléphone. Allô, c'est qui? Elle dit, c'est la jeune fille à qui tu as donné du champagne en bas et tout, on se laisse et présente. Il dit, ah, désolé, j'étais à la présidence. Quand elle a dit, j'étais à la présidence, elle dit, wow. Elle dit, présidence, comment? Il dit, non, que comme je suis le général des affaires, on appelle ça. En tout cas, c'était un général. C'est quelqu'un qui avait un gros poste qui était bien connu dans le gouvernement, dans le pays dont je parle. Et il était connu, son visage était connu de tous. Donc, voici comment. Il dit, t'inquiète, dès que j'ai un peu de temps, je t'appelle, on va se rencontrer. Donc, voici comment elle est contente et tout, elle est conçue. Donc, de par là, il lui fait un orange money de plus de 500 000. Il dit, non, il faut mettre ça sur toi. En tout cas, il lui donne de l'argent, il lui met, il la met bien. Il faut mettre ça sur toi, tu es ma petite, ta partie d'aujourd'hui, sache que tout ce que tu as besoin, j'ai fait ça pour toi. Donc, il change la vie de la fille. La fille commence à être bien. Et, elle dit qu'elle était assise. Elle faisait rien, elle était assise. et elle était dans sa mauvaise période. Vous connaissez la période des garnitures. Elle était dans sa mauvaise période. Et, le monsieur l'appelle, le jour-là. Le monsieur lui dit, allô, c'est comment? Elle dit, oui, est-ce que tu peux m'accompagner au bord de la plage? Parce que je veux aller prendre de l'air et tout et qu'on sort. Est-ce que tu peux me tenir compagnie? Elle dit, oui, il n'y a pas de problème et tout et qu'on sort, sauf que, je suis dans ma mauvaise période. Il dit, non, ce n'est pas un problème. Il faut venir, je veux juste que tu sois présente comme ça seulement. Ce n'est pas un problème. Elle dit, OK, il n'y a pas de problème. Écoutez très bien, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Vous les filles, écoutez très bien, partagez le live. Partagez le live au maximum, s'il vous plaît. Partagez le live, mettez assez de cœur. Partagez le live au maximum. Partagez que chacun partage le live, c'est très important. Donc, le monsieur en question invite la fille et il envoie 50 000 pour son transport. Elle accepte d'aller au rendez-vous dans sa mauvaise période. Elle dit, quand elle va au rendez-vous, quand elle arrive, elle le voit, il est assis seule. Et c'était la première fois de voir un gars du gouvernement en face d'elle. Donc, l'influence, l'impact du gars déjà, le charisme qui dégageait, parce que elle s'est dit qu'elle pouvait gérer. Mais elle est tombée sur un gars du gouvernement. Elle ne pouvait pas croire qu'elle est le gars qu'on parle de lui à la télévision. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Donc, elle est tombée sur le bébé. Elle le voit maintenant. Il lui dit, non, tranquille, il ne faut pas stresser, t'inquiète. Je t'ai appelé ici, c'est pour profiter de toi et tout le grossoir. On va profiter ensemble, tu finis, tu vas rentrer à la maison. Donc, c'est comme ça, elles sont assis, il a loué vraiment une grosse piscine, en tout cas, une grosse villa. Les deux sont dedans. piscine, tout, tout, tout. Ils étaient deux sur le mât, il n'y avait personne. Voilà comment les deux finis de boire, chillé, tous les consorts et les deux montent en chambre. Et dans les deux montent en chambre, elle, tellement, c'était quelqu'un de remplacer, donc être en blessure. Elle avait un peu peur quand même. Parce que c'est quelqu'un que tout le monde connaît sa femme, tout le monde. voilà. Donc, du coup, elle avait un peu peur. Donc, pendant qu'elle avait un peu peur, elle a commencé à saigner. Elle se comprenait. Elle dit, quand ça coulait, si ça j'aime tout ça, elle est plutôt blessuée, parce que la peur faisait qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient à même temps. Et puis, elle dit, elle a dit au monsieur qu'il s'est en train de saigner fort fort. Il me s'est dit qu'il s'est en train de saigner. Elle dit, il dit, il dit, mais c'est ça qui est bon. Bon, j'adore ça. Elle dit, oh. Elle dit ça dans son cœur. Elle dit, oh. Tu vas dire ça comment ? Qui lui met me nettoyer ? Elle dit, tu vas nettoyer quoi ? Tu vas nettoyer quoi ? Non, il n'y a pas qui prend l'eau, j'ai nettoyé et tout. Il met dans la douche. Non, 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 il ne faut pas. Il ne faut pas laver. Elle dit, le monsieur lui dit, il ne faut pas laver. Prends le glagal du camp de toi. Quand il y a un parent grossin, ça tombe. Elle est allée à l'église. Ils ont fait délivrance. Ils ont fait gne, gne, gne. Ils ont fait bla, bla, bla. Le québécois prend une grossesse, ça tombe. École, école même, je sais pourquoi elle a fait ça. École est gâtée. Elle va plus à l'école. Elle dit, sa vie est gâtée. Elle ne se retrouve même pas. Elle passe de homme en homme, homme en homme, comme quelqu'un enceint, elle a fait gagne ta. La grossesse, la bam, ça, dès que la grossesse, elle tombe, elle a fait gagne ta. Donc, maintenant, elle l'a consacré à l'église. Elle se dit que Dieu va voir habiter d'elle. Dieu va régler ça. Mais, son vent ne l'intéresse pas. Est-ce que vous comprenez? Et c'est faux. C'est faux. Le pire, c'est que, elle dit que, même si elle parle de ça, ça n'ira nulle part. Parce qu'elle ne peut même pas indexer le gars pour dire que voici ce que le gars lui a fait. Et le pire, elle dit, ce qui lui a fait mal, c'est que, quand elle regarde la télévision, quand elle le voit passer à la télévision comme ça, elle veut mourir. Elle pleure jusqu'à ce n'est pas possible. Parfois, elle vient tenir des discours à la télévision, puis elle le regarde comme ça. Elle ne peut pas le porter plainte contre lui. elle ne peut rien faire. Quand elle le regarde dans la télévision, et qu'elle commence à pleurer, ses parents ne savent pas pourquoi elle pleure. Elle connaît son bourreau, elle est là devant elle. Mais elle ne peut pas parler. Parce que si elle parle, ils vont l'enfermer, on va prendre le dessus. J'ai oublié même de lui dire quelque chose. Elle dit, pendant qu'elle voulait donner la garniture même là, elle dit, elle a laissé tomber sa pâté, elle a fait spray. Le gars lui a dit, il faut soulever, il faut donner ça de tes mains propres. Elle dit, elle avait laissé ça tomber par terre. Elle mettra en blessure. Le gars dit, non, je veux que tu perdes dans ta main, et puis tu me donnes. Ma chérie, j'aimerais dire à quelqu'un ici, que si vous vous retrouvez dans cette situation, votre nom doit être votre nom. Est-ce que vous comprenez ? Quelque soit ce qu'on mettra sur votre tête. Non, je ne peux pas lui donner. Non, je ne peux pas faire. Parce que la parole, c'est en fonction de la parole, ou de la manière que tu tournes, c'est ce qui a plus d'impact. Non, c'est non. Tu ne mens pas dessus. Tu ne règles rien. Ah, non, il faut me donner, il faut que ça vienne de ta propre main. Je ne peux pas te donner. Je ne peux rien faire. Il y a des situations dans la vie, parfois la mort, c'est mon but. Parce que tu vas vivre misérable sur la terre ici. Tu veux vivre misérable sur la terre ici. Tu vas donner quelque chose à quelqu'un. Il n'allait pas la tuer. Il n'allait pas la tuer. Il voulait juste la dissuader. Il n'allait pas la tuer. C'était juste pour la dissuader. Il n'allait jamais la tuer. C'était juste pour la dissuader. Parce qu'il sait qu'il est ritualiste. Et le ritualiste, il fonctionne en fonction de ton comportement. C'est de la manière que tu l'acceptes dans ta vie. Et qu'il fait tout ce qu'il a envie de faire. C'est pour ça. Si tu n'es pas encore rentré sur Marabou, il ne connaît rien sur ta vie. C'est quand tu rentres sur lui qu'il peut me parler de ta vie. Si tu ne trouves pas quelqu'un, il ne peut pas rentrer dans ta vie. C'est impossible. C'est pour ça qu'on dit parfois, quand tu n'as rien à dire, il faut fermer ta gueule. Parce que quand tu parles trop, les gens peuvent avoir accès à toi. Quand ta bouche est dans tout, les gens peuvent avoir accès à toi. Les gens peuvent vérifier dans ta vie. Parfois, tu es assis comme ça. Tu n'as rien fait. Et quelqu'un dit, non, il y a tel papo sur toi. Il y a tel dossier sur toi. Parfois, tu es assis. Tu me dis, c'est que ta vie, aparte tes parents, la personne ne connaît ta vie. Et puis quelqu'un sort un dossier sur toi. Bam! Parce que ta bouche est dans tout. Donc, automatiquement, tu donnes accès à ta vie. Il y a des gens qui vont quand ils veillent sur toi. Et ils ont toutes sortes de dossiers sur toi. Et quand ils viennent mettre ça sur internet, comme ça, ton cœur se coupe. Bam! Tu dis, mais lui, il a enlevé ça où? Mais dans le fond, là, il n'a pas cherché loin. C'est toi qui as donné accès à ta vie. C'est pour ça qu'on dit, quand vous allez dans des endroits, vous les femmes, là, et que vous allez faire vos papaya, là, parler un peu... Parce que quand tu parles de ta vie privée à quelqu'un, la personne peut voir ce qui se passe réellement dans ta vie privée. Tu parles mal de ton mari à ta copine. Ils peuvent... Tu parles mal de ta femme à tes amis. Ils peuvent utiliser ça pour rentrer dans ta maison. Ils vont voir tout ce qui se passe là-bas. Parce que c'est toi qui as donné accès à ta maison. Eux, ils étaient... Ils ne sont pas là-bas. Eux, ils s'en foutent que toi, tu existes. Mais c'est toi qui donnes accès à chez toi. C'est pour ça. Tout ce qui est privé, là, c'est écrit privé. Quand tu veux parler à quelqu'un de dehors, il faut parler de ce qui reste dehors. Moi, mes enfants, oui, mon enfant a eu son bac. Mon enfant, maintenant, il passe un concours de temps. Mon enfant... Quand tu fais ça, là, tu donnes accès à la personne de gâter l'avenir de ton enfant. Parce que la personne n'est pas obligée de savoir que ton enfant a eu son bac. Est-ce qu'elle a besoin d'obliger ? Les diplômes, quand ça s'acquille, est-ce que c'est pour se vendre ? C'est pour ça que vous allez voir qu'en Afrique, là, quand les gens ont leur bac, là, après, ils n'ont pas de travail. Parce que l'enfant, ils vont verser pour-dessus l'enfant. Ils vont maquiller l'enfant. Ils vont célébrer ça. Mais pendant que vous êtes en train de célébrer, là, ceux qui sortent de courir derrière la France, c'est pas tout le monde qui est content, hein, et c'est pas tout le monde qui est humain. Il y a des sorciers parmi, hein, eux, ils sont pas contents que l'enfant ait réussi. Toi, tu prends pour tu vers si ton enfant, alors que quand quelqu'un a une petite réussite, tu dois te taire, tu dois te cacher, tu dois vivre ça en soumêler. Ton enfant a eu son bac, oui, on a compris. Hé, tu travailles pas d'abord, comme toi, ferme ta bouche. Ton enfant vit en France, on a compris. Tais-toi. Ça sert à rien d'aller dire. Hé, moi, mon enfant, il vit en français. Mon enfant est ici. Quand tu fais ça, tu donnes accès aux gens d'allumer ton enfant. C'est toi qui a parlé. C'est qui sort de ta bouche, là, c'est ça, on utilise pour attaquer ton enfant. Vous avez déjà vu un blanc, c'est vendé de bac. Est-ce que vous avez déjà vu un blanc, un petit blanc, il a eu son bac, et puis il crie, wow, il a eu mon bac, ah, non, hé, c'est Dieu donné. Vous avez vu un petit blanc, c'est ça? Non. Parce que c'est des gens qui sont avancés dans la spiritualité. Vous voyez les blancs, c'est des gens qui sont avancés. Ils ont des diplômes, tu ne sauras même pas qu'il ait un diplôme. Ils ne vont jamais parler de ça. Les blancs, ils ont des diplômes, ils ont des tonnes de diplômes, mais tu ne sauras jamais qu'ils ont eu un diplôme. Mais ils vont passer le diplôme. Il ne va jamais dire que j'ai eu un bac. Si tu n'as pas venu demander, moi, j'ai passé mon concours de cuisine, c'est-à-dire que si on n'est pas venu demander, qui c'est qu'on a eu un diplôme? Vous comprenez? Mais en Afrique, pourquoi vos enfants, quand ils ont le bac, il n'y a pas de travail, il n'y a rien? Parfois, ce n'est pas de la faute. C'est vous-même, les parents qui les vendaient, qui les mettaient à la vendue populaire pour que les gens puissent prennent leur vie. Parce que vous, 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 vous dansez le bac simple là, vous dansez ça. Et quand c'est comme ça, il y a des sorciers qui sont là. Pendant que tu as tenu versé pour dessus ton enfant là, lui aussi là, c'est qui est dans sa main là? Ce n'est pas poudre. C'est blanc comme pour toi. Il a venu versé aussi sur ton enfant. C'est blanc comme pour toi, mais ce n'est pas poudre. Quand lui, il laisse, il a versé ton enfant comme ça. Hé, mon fils, tu as eu ton bac. Hé, hé, versé ton enfant comme ça. Prends tout. Et puis, ça va vendre ça à eux. Ils arrivent à vendre la chance des gens. C'est besoin de dire que quand il y a une réussite dans la famille, on se tait. Parce que le silence vaut de l'or. Le silence vaut de l'or. Le silence là, ça vaut de l'or. Mais les Africains célèbrent tout. Africains célèbrent tout. Enfant, il va naître aujourd'hui. Enfant qui est né, un enfant, un bébé qui est né qu'on doit cacher là. On doit boire bien, et ça. On doit boire bien d'enfant qui est né. C'est en Afrique là-bas on voit tout ça. On doit faire, comment on appelle ça ? Ils appellent le truc comment ? Il y a sorti des bébés, il y a anniversaire des bébés, il y a... Tu sais qu'il y a un enfant qui doit être caché, protégé, où on doit prier H24 sur le point, on n'est pas que... Un esprit bidon l'anime là. On fait, on fait, on fait sortie des bébés, on fait baptême des bébés, on fait anniversaire des bébés, c'est-à-dire bébé même là. Et puis, c'est pas dans des... Ah, c'est pas possible. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. C'est pas possible. Et non, 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 ça n'a rien à voir avec la culture africaine. Baptême, ça n'a rien à voir avec la culture africaine. Sortie des bébés, ça n'a rien à voir avec la culture africaine. Dans nos villages là-bas, dans nos villages là, quand vous voulez parler de culture africaine, nos parents, quand ils mettent un enfant au monde, l'enfant, c'est-à-dire qu'ils garantissent l'enfant. C'est pas du jeu. C'est pas, c'est pas musulman au village. Aller assister un peu. Quand on met un enfant au monde là, ils vont verser les trucs chez l'enfant pour ne pas qu'un esprit pourri ait accès à l'enfant. C'est pas culture, c'est qui c'est pas ça les jeunes filles qui habillent là-bas là. C'est pas culture hein. C'est pas culture africaine hein. C'est de l'imbécilité. Quelle est culture africaine ? Ça c'est quelle culture africaine ça ? Les jeunes filles qui font enfant pour plaire aux autres là, t'as dit que non, qu'est-ce que c'est culture africaine ? C'est la mode. C'est la mode. Va voir. Chez nous même là, quand un enfant naît là, on met l'enfant sur des feuilles de bananier comme ça. et puis on prend, ils font l'eau, ils mélangent avec des feuilles et tout, ils versent ça sur le toit. Et puis l'eau là, ça versent sur l'enfant. Mais c'est de pratiques pour sécuriser l'enfant. C'est de pratiques pour ne pas que l'enfant ait un esprit de sorcellerie ait accès à l'enfant. Pour ne pas qu'un enfant ait des attaques. Pour ne pas que l'enfant ait des trucs. Vous pensez qu'au village là-bas là, comme vous parlez de culture là, au village là-bas, on t'a dit qu'on fait on fait baby show là-bas. Baby show. Baby show. C'est pas possible. Maintenant même là, tellement tout est démodé maintenant là. La femme enceinte me fait photo maintenant. Elle met son gros vent d'ailleurs. Elle fait photo. Faites attention. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec la culture africaine. Ça n'a rien à voir. Qui est-ce qui a envoyé sa demande ? Qui est-ce qui a envoyé sa demande qui aimerait monter ? Qui est-ce qui a envoyé sa demande qui aimerait expliquer son histoire ? Tu écris moi en commentaire. Qui est-ce qui a envoyé sa demande qui aimerait expliquer son histoire ? Qui est-ce qui a envoyé sa demande qui aimerait expliquer son histoire ? Tu m'écris moi en commentaire. Tu m'écris moi en commentaire. Je te prends. Parce qu'il y a beaucoup de demandes ici. Il va commencer à les prendre encore là. C'est comme ça de sauter, sauter. Allo ? Allo ? Il vous est pas dit. Oui, bonsoir. Bonsoir, Léonique. Je vais raconter l'histoire d'une amie. L'histoire assez longue. Je vais raconter juste une petite partie. Et puis, peut-être... Oui, non, 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 t'en prends d'autres façons, y'a. Parce qu'il y a l'enfant qui ne dort pas. Il faut avoir commencé à faire les bruits ici. C'est pas grave, c'est pas grave. D'accord. Et ma copine, c'est comme une soeur pour moi. C'est une Sénégalaise. Elle a dû le pays parce que nous, on sait que là-bas, là, vraiment, dans les histoires des basses, là, les gars ne s'amusent pas. Faut dire qu'elle, c'est la seule fille de sa mère et son père parce qu'elle a que des frais. Donc, c'était vraiment la seule fille. Et elle m'a dit pratiquement qu'elle a été... Depuis le sein de sa mère, là, on lui avait déjà dit à ses parents, on avait déjà annoncé à ses parents que c'était quelqu'un qui avait une très, très, très grande étoile et qu'elle aspirait à un très, très grand destin, au fait. Donc, déjà, tu vois un peu que... Parce qu'elle, ses parents ne sont pas dans les choses de maraboutage et tout. Et on va dire, les autres membres de la famille, là, eux, bon, ce sont des gens qui pratiquaient beaucoup ce genre de choses-là. Donc, ils avaient déjà capté l'étoile de l'enfant, on va dire comme ça. Donc, déjà, depuis la grossesse, ils avaient essayé plusieurs choses à sa maman. Bon, bref, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Dieu a fait grâce. Donc, la dame a accouché et depuis son enfant, c'était quelqu'un de très, très, très intelligente. Donc, voilà, elle fait ses études. Normalement, elle arrive jusqu'à, on va dire, au bac. Tout se passe bien. Et après, elle rentre au CAFOC pour étudier et sortir comme enseignante au fait. Et pendant ce temps-là, il y a le fils d'un grand de leur pays, là, qui était, on va dire, amoureux d'elle. Parce que son papa, il faisait, bon, avant, son papa faisait, parce que maintenant, il a l'arrêté à l'époque. Il faisait un grand boulot. Et ce boulot-là, ça le permettait de voyager beaucoup. En tout cas, il s'était une famille aisée. Ils n'avaient pas, ils n'avaient pas fait, en tout cas. Ça allait très, très bien chez eux. Et donc, ça faisait que son papa pouvait rencontrer des personnalités et tout. Et donc, c'est par rapport à ça que, voilà, on m'a dit qu'elle a pu rencontrer le fils d'un grand de leur pays, là-bas. Je ne veux pas dire, je ne veux pas dire qui c'est de façon spécifique. Et voilà, le monsieur, en tout cas, le jeune homme était très, très amoureux d'elle. Il voulait même demander sa mère et tout ça. Et quand, on va dire, les autres membres de la famille, on commençait à voir que, ouais, que le monsieur, vraiment, il était serré avec la fille parce qu'il avait l'intention de la marier et tout, ils ont commencé à aller faire les choses de maraboutage, tout ça, là. Donc, le jeune, bon, il avait toujours des sentiments pour elle, mais ils ont fait en sorte qu'elle, elle n'ait plus envie de, on va dire, elle ne voulait pas du jeune. Donc, à chaque fois, elle faisait des trucs, le jeune était un peu découragé, au fait. Donc, à la fin, le jeune a dit, bon, comme c'est comme ça, je vois que tu n'es plus intéressée, je me rétie. Ça, ça fait déjà un temps que le jeune est parti. Et elle est restée. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui est très, très chanceuse. Ça veut dire, tout ce qu'elle touche là, ça prend au fait. Elle a une grâceuelle. Donc, voilà qu'elle rencontre un autre monsieur. Bon, lui, il a été plus ténace, parce qu'avant même qu'elle ne sorte avec l'autre là, le fils du grand type là, le monsieur était déjà en train de lui faire la cour, mais elle n'avait jamais prêté attention à lui. Et donc, quand ça s'est gâté avec l'autre, comme le monsieur insistait, 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 à la fin, il a dit, ah, il va lui donner une chance. Donc, elle donne une chance au monsieur et il commence à se fréquenter. En tout cas, c'est quelqu'un de très, très bien. En tout cas, le monsieur a un grand cœur, il faut le dire. Et au final, ils se sont mariés. Quand ils se sont mariés, en ce moment, les parents, on va dire la mère du monsieur vivait. Et c'est, on va dire, parmi les parents du monsieur là, c'était la seule personne qui aimait la fille. Voilà. Et donc, comme la maman était encore vivante là, tout allait bien. Et en tout cas, tout allait bien. Jusqu'à ce que la mère décède, quand la mère décédée là, c'était comme s'il y avait quelque chose qui s'était brisé maintenant dans la famille. Tous ces frères et soeurs là, de la partie du monsieur là, ils disent, eux tous se sont mis la fille là à dos, l'unique. Ils ont commencé à rentrer maintenant dans les histoires mystiques avec elle. Ça n'était pas. Elle était encore, on va dire, en Afrique, elle n'était même pas encore venue, elle n'était pas encore venue sur le bingo. En fait, elle était encore en Afrique. Quand ils ont commencé à lui faire ces histoires de maraboutage là. Et ça a commencé parce que son mari lui avait ouvert plein de magasins, toutes ces choses là. Et ils ont vu que tout allait bien. Ils sont rentrés en bourse, ils sont allés prendre un fétiche et quoi là ? Quand elle arrive devant son magasin, elle voit qu'ils avaient cassé, comment on appelle ça les oeufs. Tu vois, les tout coups, on casse les oeufs, les choses là. Il y a un autre là où ils avaient fait Jean Popo. Ils ont fait Popo, et puis ils ont mis devant le magasin. Ils ont fait des trucs quoi. Pratiquement parce qu'elle avait 3, 4 magasins. On a dit sur le même alignement au fait. Donc devant chaque magasin, ils avaient mis quelque chose. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle appelle sa maman, elle raconte sa maman et sa maman lui dit que de ne rien faire, elle arrive là-bas avec l'imam. Donc l'imam est venu. Je crois qu'ils ont fait quelques prières et tout ça. Et après, il a fait quelque chose. Ils ont débarrassé le tout là. Où ils avaient fait la popo, là ils ont enlevé ça de là. Et les oeufs, tout ça là ils ont débarrassé le truc. Et on lui a dit de ne pas rentrer dans le magasin, dans le jour là. Parce que, apparemment la personne qui a fait le truc là, si elle rentrait dans le magasin, c'était elle l'objectif au fait. C'était pas les filles qui travaillaient pour elle là. C'était elle l'objectif. Donc si elle est rentrée dans le magasin, c'est là que le truc allait l'atteindre. Donc le jour là, elle n'est pas rentrée dans le magasin, elle est partie à la maison. Et ça a continué, ça a continué, ça a continué jusqu'à ce que, vraiment, elle en est marre. Elle a décidé de vendre tous les trucs là. Son mari lui a dit, ah c'est vraiment tôt, je pense que c'est mieux si tu viens, me rejoigne ici. Parce que son mari était juste parti pour faire le mariage, il était rentré aux fêtes. Donc, son mari lui a dit, ah si c'est comme ça là, on voit que c'est tôt, c'est mieux si tu rentres ici, tu laisses tomber cette histoire de magasin, tout ça là, parce que à force de continuer dans ça là, ça peut être risqué, tu peux perdre ta vie. Voilà, maintenant qu'elle avait une amie, à qui à l'époque, elle s'est confiée tout ça, elle a expliqué à sa camarade là, et voilà, mon mari a décidé de me faire rentrer en Europe, parce que maintenant là-bas, ça ne va pas trop. Et comme il a un peu peur pour ma vie là, il a décidé que je rentre le rejoindre ici. Sa camarade a fait comme si Jean, elle était contente. Alors que dans son cœur là-bas là, elle dit toi, tu penses que tu vas venir en Europe, et puis moi je vais rester, Jean, il va rester en Afrique, tu vas venir en Europe. Donc la fille, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle aussi, elle a allé dans son bois sacré, elle allait prendre ses médicaments et tout. Donc elle ne connaissait pas le mauvais cœur de sa camarade, elle s'est dit que voilà, sa camarade est contente pour elle, tout ça. Donc sa camarade est invitée, elles sont sorties, tout ça bien. Et sa camarade lui a dit, ah, que dans mon une de tes perruques, je vais porter, parce que c'est la perruque que j'ai mis sur ma tête là, ça ne me plaît pas un truc comme ça. elle n'a pas vu sans quelque chose de mauvais, donc elle prend sa perruque, elle donne sa camarade, la fille mais la perruque, et après elle a fait lui dire, est-ce que je peux garder la perruque, parce que la perruque me plaît ? Elle dit non, il faut garder, il n'y a pas de souci. Donc, après la fête, la fille prend la perruque de la dame, de sa copine là, et puis elle rentre avec la perruque chez elle. Donc, maintenant, c'est avec la perruque là, qu'elle allait voir, comment on va dire ça, le marabout, pour travailler la fille maintenant. J'ai dit l'unique. La fille dit, après deux, trois jours là, elle ne s'est plus retrouvée. Il a dit, un petit bobo comme ça, voilà, la fille là, qui est tombée dans coma, on n'a rien compris. Dans coma là, elle dit sa tête là, c'est comme s'il y avait le feu. J'ai dit ça, elle dit, ça, c'était, c'était comme si, on avait déposé des breches de feu sur sa tête au fait. Ça l'a fait, elle avait un mal de tête, mais un truc incroyable. Ça n'en est pas, J'ai dit, de mal de tête, la fille s'est retrouvée dans le coma, de coma là, hôpital, après deux, trois jours, un truc. Ça veut dire qu'elle n'a même pas fait une semaine même. On dit, la fille est décédée. Comme ça, elle était décédée au fait. ils l'ont déclarée décédée, je te dis décédée, d'un mal de tête. On dit que la fille était décédée. Donc, quand elle ne respirait plus, ses parents étaient à l'hôpital, ça avait dit, sa maman et son papa, ses frères et soeurs, on leur a dit, de ne pas venir, parce qu'ils ne doivent pas être tous, tous, qu'eux, ils n'ont qu'à partir, plus tôt, ils n'ont qu'à rester à la maison pour prier, tout ça. Donc, les parents, étant sur place, ils rentrent dans la chambre de la fille et elle dit, quand sa maman, quand elle a vu, vraiment, la femme est tombée, la femme est tombée, elle a évanouit pas, elle était dépassée, elle-même. Que pour un mal de tête, quelque chose que, bon, ils ont vu ça comme banal, parce que la fille, elle devait même pas, ça devait même pas arriver jusqu'à ce point, là, que la fille décède pour un truc comme ça, vraiment. Elle dit qu'ils étaient prêts, même pas, tu vois, chez les musulmans, quand tu décèdes même, je l'entends voir, pour aller t'enterrer au fait. Donc, eux-mêmes, de la la, de la la, ils avaient appelé déjà, les gens, c'était déjà mobilisé, donc, ils avaient décidé de partir, enterrer le corps. Donc, ceux qui doivent soulever le corps, la rentrent, maintenant, pour la prendre, pour la prendre, pour partir avec elle, et de là, c'est qu'ils sortent de là, là, voilà, la fille qui commence à respirer. C'est pas tout gain, c'est elle-même, de sa bouche, qu'elle me raconte ça, là, il a dit que je suis dépassée, l'unique, elle dit de là, à là, elle a commencé à respirer, ça veut dire que, elle a commencé à, tout le monde était dépassé, quand on partait l'enterrer, comme ça, et puis elle s'est réveillée, au fait. Donc, ils ont laissé l'idée, de faire les trucs, tout ça, là, tout le monde était, les gens étaient dépassés, ça a pris, ça a pris, en tout cas, il y avait la joie, et sa maman lui a dit, que après ce truc-là, en tout cas, moi, je ne veux même pas que tu restes, ici, même que, on va dire, et moi, si ton mari peut, il n'a qu'à tout fait, il va faire tes papiers, tu vas quitter ici, parce que ici, là, tu peux plus rester au fait, parce que ta vie en danger. Donc, Dieu a fait vraiment grâce, avec les réseaux de son père, tout ça, ils ont fait jusqu'à, elle est rentrée, elle est rentrée ici, mais son calvin n'était pas, c'était, c'était loin d'être fini, en tout cas. C'était très très loin d'être fini. Donc, elle et moi, on se raconte, parce que, cette histoire, ça s'est passé en Afrique, en ce moment, moi, je ne la connaissais pas, vu qu'on s'est rencontré ici. Donc, quand elle et moi, on s'est rencontré, qu'elle est en train de m'expliquer, un jour, je vais chez elle, et elle me dit, ah, est-ce que tu sais que la dernière fois, quand tu es venu chez moi, là, j'avais vu un truc en bas de mon lit, il a dit, quel truc en bas de ton lit ? Au fait, on lui avait envoyé un médicament, parce que vous savez que c'est quelqu'un qui, étant donné qu'elle fait un commerce, là, elle reçoit plein, 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 plein de gens chez elle, à la maison, ici. Elle a plein, plein de gens qui viennent, des gens qui viennent acheter la marchandise, des trucs comme ça et tout. Et donc, dans ces histoires de marchandises, on ne sait pas, elle ne sait pas, c'est qui qui est rentré chez elle, et ils l'ont laissé. Il y avait, elle avait tiré la photo pour m'envoyer, pratiquement, il y avait un drap blanc, tu vois le drap blanc qu'on met, les cadavres dedans, là. Il y avait le drap blanc, là, une pièce de 5 francs, et puis il y avait une poudre blanche, un truc blanc, tout attaché comme ça. Et ils avaient mis ça sous son lit. Mais je te dis que les jours qui ont précédé, le moment qu'elle trouve ce truc-là sous son lit-là, elle avait des migraines. Elle avait des migraines. Elle dit, l'unique, ça n'allait pas chez la fille-là. Elle l'a fait hôpital au moins deux fois dans la même semaine, tellement ça n'allait pas. Jusqu'à ce qu'elle trouve ce truc-là, parce que c'est sa maman-même qui l'a appelé. Ça m'a dit, ah, il faut regarder sous ton lit-là, parce qu'on a dit qu'il y a quelque chose là-bas. Elle dit, il n'y a rien sous mon lit. Au début, elle n'a pas pris ça au sérieux aux fêtes. Mais quand ça a commencé à chauffer, c'est son mari même qui s'est abaissé. Et je sais, il s'est mis, il n'en a pas fait un grain. Il faut même, le tout-là même était déjà là. Ça, c'était déjà la première fois qu'ils avaient commencé. Après, les attaques continuent, continuent à devenir trop d'eau. Elle a déménagé. Quand ils ont déménagé, là-bas encore, elle continue à recevoir des gens. Elle recevait des gens. Donc, à chaque fois que les gens venaient là, elle se retrouvait souvent, elle se réveillait le matin, elle retrouvait qu'il y avait un oeuf qu'on avait cassé. Les mêmes conneries qui faisaient en Afrique, là. Ils ont envoyé ça jusqu'à ici, l'unique. Elle se retrouvait avec les mêmes trucs cassés devant sa porte. Souvent, ils envoyaient les bouteilles où ils mettaient des choses dedans et puis ils déposaient, en tout cas, des conneries. À chaque fois, c'était les mêmes trucs, même trucs, même trucs. Donc, là-bas encore, son mari a dit « Ah, c'est trop. Si c'est comme ça, on déménage. Et puis, ton truc de commerce que tu fais là, vraiment, c'est pas à cause de ça que les gens vont atteindre ta vie, au fait. » elle disait non, en tout cas, elle ne voulait pas écouter son mari. Elle se disait que voilà, c'est la chose qu'elle fait, c'est la chose qui l'intéresse le plus. Donc, elle a continué à faire, elle n'a pas donné, elle n'a pas écouté son mari, elle a continué à faire. Pendant ces temps, la fois, ça voit que ce sont ces beaux-parents, là, qui sont les plus impliqués dans ce truc-là. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent la séparer du monsieur, au fait. vu que le monsieur, c'est le seul, on va dire, parmi ses frais et seuls, là, c'est le seul qui est venu en Europe. Donc, c'est le seul qui s'occupait d'eux. Tu vois ? Donc, comme eux, ils savent que non, ça veut dire que tellement le monsieur a beaucoup d'amour pour la femme, il donnait tout à la femme, là, il était capable de tout pour la femme, là, ça les rendait tellement furieux qu'ils voulaient les séparer. Mais en voulant les séparer, là, ils voulaient que la fille, même là, on va dire, sous terre, parce qu'ils ne voulaient même pas que la fille reste. Parce qu'ils savaient que tant que la fille, même s'ils essayaient de les séparer, là, tellement le monsieur aimait la fille, là, il n'allait pas pouvoir supporter, au fait. Donc, il fallait que la fille, là, ne soit même plus sous terre, pour qu'au moins, il puisse abandonner l'idée même de vouloir, même se remettre, même d'aimer encore avec la fille. donc, c'est pour cela qu'à chaque fois, ils faisaient les trucs, comment on appelle ça, ils partaient, ça veut dire qu'ils partaient de marabout en marabout, de marabout en marabout. Et pendant ces temps-là, même ces petites soeurs-là, même ces petites soeurs-là, étaient dedans. Ça veut dire que toutes les petites soeurs du monsieur-là, elles étaient dans cette affaire de maraboutage-là, pour pouvoir gâter le foyer de leur frère. Donc, la fille étant ici, son mari, lui avait laissé, à part les magasins, tout ça, lui avait laissé des maisons, les choses et tout. Ça veut dire qu'ils ont changé les papiers de maison, je ne sais pas comment ils se sont arrangés, ils ont vendu pratiquement tous les biens que le monsieur avait légués à la fille, vu qu'il y avait, il y avait, on va dire, la signature du monsieur et la fille dessus. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés, c'est qu'ils ont tout vendu. Maintenant, ils n'avaient plus rien dans leurs mains là-bas et à chaque fois, ils s'appelaient le monsieur pour qui il envoie l'argent, il envoie l'argent, il envoie l'argent. Maintenant, le monsieur aussi, à chaque fois, quand on lui dit ça, il va voir la fille, il lui dit, on m'a demandé telle, telle somme. Elle dit que tu sais que c'est l'argent que tu donnes là. C'est ça qu'ils utilisent après pour nous travailler. Donc, selon moi, en tout cas, moi, je ne peux pas te dire qu'il ne faut pas donner. Mais, il faut peut-être prier dessus avant de donner parce que tu sais qu'à chaque fois que tu donnes l'argent à chaque fois, les problèmes ici augmentent au fait. Donc, le monsieur disait, ah non, ils ne peuvent rien faire tout ça. Ça m'a dit le monsieur au fait, il savait que sa famille était dans les choses mais il ne voyait pas ça d'une façon grave au fait. Donc, jusqu'à ce qu'un jour, on l'appelle pour lui dire que son grand frère a fait un AVC et que le monsieur était paralysé un côté. Mais avant ce AVC que son frère a fait dans la même semaine, les attaques de la fille et dit dans son rêve là, ils ont attaqué la fille. Ça veut dire toute la semaine là, ils l'ont attaqué jusqu'en... Enfin, c'est parce qu'ils n'ont pas pu la voir maintenant que le tout là, c'est retourné contre son frère. Maintenant, quand son frère a pris l'AVC là, après deux jours, il appelle ici, il dit à la fille, non, il dit au monsieur, je ne peux pas la ta femme. Elle dit que, mais il veut me parler depuis que moi ici, il ne m'a jamais appelé pour me parler. Il veut me parler de quoi? Il dit non, il dit qu'il veut te parler, qu'il veut parler avec toi, il veut te saluer. Elle prend le téléphone, le monsieur dit, ah, je vais te demander pardon. Il dit, mais pardon, elle dit pardon, pourquoi? Il dit non, je vais te demander pardon parce qu'on m'a dit que si je ne te demande pas pardon là, c'est moi qui vais partir. Elle dit, mais comment ça, c'est toi qui vas partir? Qu'est-ce qui se passe au fait? Parce qu'elle ne comprenait rien. Il dit non, je vais te demander pardon, on m'a dit de te demander pardon, donc je veux te demander pardon, je ne peux pas rentrer dans trop de détails, je veux que tu me pardonnes parce que si tu ne me pardonnes pas, tu ne me donnes pas ton pardon là, en tout cas, c'est moi qui vais mourir. Donc la fille dit, ah, je te pardonne, c'est parce que tu m'as fait, mais en tout cas, je te pardonne parce que, bon, elle n'avait pas de, elle n'avait pas de contact avec le monsieur. Elle savait que ses soeurs la faisaient beaucoup de conneries, mais jusqu'à ce que le grand frère lui-même l'appelle pour lui dire ce genre de choses, en tout cas, elle-même, elle était choquée parce que, bon, elle n'a pas compris au fait. Donc elle dit, je ne sais pas ce que tu m'as fait, mais en tout cas, je te pardonne. Et quand elle a dit ça, elle a coupé le téléphone. Elle coupe le téléphone, elle est en train de se coucher, elle dit, l'unique, la fille a failli partir le jour là, le jour qu'elle a donné le pardon au monsieur là, elle a failli partir. C'était comme si au fait, c'était lui qui devait partir, mais avec le pardon là, ça a changé, ça a changé le truc au fait, le truc là, se retournait contre la fille. Elle dormait là, la nuit là, elle était devenue d'une lourdeur. Ça veut dire qu'elle était devenue lourde tellement que même pour ce, pour, dans son rêve là, elle sentait qu'elle était en train de partir au fait. Elle sentait qu'elle était en train de partir. Et, elle avait commencé à parler et elle disait qu'elle sentait que son mari était en train de la taper pour la réveiller. Son mari était en train de la taper pour la réveiller, mais elle n'arrivait plus à se, elle n'arrivait pas à se lever au fait. Donc son mari la tapait, 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 tapait. Et, c'est un moment, elle sent comme s'il y a une lumière qui, une lumière qui, elle voit, j'ai une lumière quoi. Elle l'a vu comme une lumière. Et dans la lumière là, il y a quelqu'un qui lui disait, ah viens, que c'est ton heure, tu dois venir avec nous. Et, derrière qu'elle s'est retenu, elle voyait son mari, son mari lui disait, ah, il ne faut pas m'abandonner que sans toi. Je ne peux pas vivre au fait, je ne peux pas vivre sans toi. Il ne faut pas me laisser. Et la personne de devoir lui disait, viens, c'est ton heure, on est venu te chercher, viens avec nous, viens avec nous. Donc, pendant ce temps, elle sentait comme si, dans la réalité, on était en train de la secouer, mais elle ne pouvait pas se lever. Et après, un certain moment, son mari a crié, quand son mari a crié là, elle s'est levée un coup. Et son mari dit, ah, que j'ai fait un rêve. On m'a annoncé que, tu étais, on va dire, tu étais décédé. Elle dit, comment ça? Que moi aussi, j'ai fait un rêve. On me disait de venir que c'est mon heure. Ça, son mari dit, ah, en tout cas, ça ne promet pas bien. Je pense qu'on doit appeler au pays pour parler peut-être avec, avec un humain. Discussion. Discussion. Bon, excuse-moi. Famille, toutes les nouvelles personnes qui viennent lui prendre un chat qui est en marche pour la première fois-là. Abonnez-vous en cliquant sur ce sujet, s'il vous plaît. On s'abonne, on peut se suivre toutes les nouvelles personnes, les anciennes, partager le live, s'il vous plaît. Ça fait plaisir aussi de vous voir partager le live pendant qu'elle explique son histoire. Ça peut captiver d'autres personnes. Vous vous êtes déjà sur la page, donc partagez le live pour certaines personnes qui peuvent venir au boutique. Les nouvelles personnes, on s'abonne, toutes les nouvelles personnes, on s'abonne, tout le monde. Ne pas rater nos histoires parce que nous, ici, nous parlons des histoires très édifiantes. Les histoires qui permettent aussi de ne pas commettre les mêmes édits que certaines personnes en communes. C'est très important. Dans les nouvelles personnes, on s'abonne, les anciens, on partage le live. C'est très important. Tout ce qui a des histoires à apporter, n'hésitez pas à envoyer votre demande. C'est très important. Merci beaucoup. Vas-y. Discussion. Donc, donc, appelons au pays pour parler de ça, peut-être à un, mais autres. On va voir s'ils peuvent nous dire vraiment ce qui se passe au fait. C'est ce qu'il y a. Quand ils appellent le pays, quand ils appellent, l'imam lui dit que ton mari, au fait, on l'a mis dans une bouteille. Ça veut dire qu'ils ont, ses propres parents, là, ils ont mis leur frais dans une bouteille, au fait. Ils ont fermé le monsieur. Maintenant, la seule personne, l'unique qui peut libérer le monsieur, là, c'est elle. Ça veut dire qu'elle, là, elle est comme une protection pour le monsieur. Tant qu'elle, avec lui, là, rien ne peut arriver au monsieur. Mais si elle laisse le monsieur, c'est ce que l'imam lui a dit, l'imam lui a dit que si jamais cette femme qu'elle a, cette protection qu'elle a, si jamais elle te laisse par la faute de tes parents ou je ne sais pas quoi, il faut savoir que tu n'auras pas long feu sur cette terre, là. Parce que c'est elle, là, qui couvre beaucoup de choses. Au fait, elle est comme genre un bouclier pour toi. Vous voyez, tous les attaques qu'eux, ils envoient, là, c'est son grand, son étoile, son aura, là, c'est ça qui bloque beaucoup de choses dans ta vie. Donc, il faut savoir que cette femme, là, elle ne doit jamais te laisser. Parce que le jour qu'elle te laisse, là, qu'elle s'envoie pour te laisser, En tout cas, il faut savoir que tu n'auras pas long, c'est parce que cela. C'est comme si tu auras ouvert la porte pour eux, au fait, ils pourront t'avoir même très facilement. Tu vois. Donc, quand l'imam lui a dit ça, il dit, ah, d'accord, qu'il a compris. Mais est-ce que il y a quelque chose qu'il peut faire pour lui aussi dans son cas, vu qu'on dit qu'il a été marabouté, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire que, voilà, pour rompre ce sort-là. Les aliments me disent, ah, que la saison que tu peux faire, c'est que toi-même, tu dois t'es déplacé pour venir au pays, pour venir faire ça. Il ne peut pas rester où tu es là. Tu dois t'es déplacé pour venir faire ça. Si tu restes là-bas pour faire là, même si on fait, ça ne peut pas être comme si toi-même tu es là physiquement et puis on fait les trucs sur toi en fait, les choses qu'on doit, on doit, si on doit te laver, on doit faire des trucs là. Il faut que toi-même tu sois là physiquement. On ne peut pas t'envoyer. Il faut que tu viennes. Maintenant, le problème, c'est quoi l'unique ? On lui demande de venir avec la fille. Je te parle d'un truc qui se passe jusqu'à ça continue jusqu'à aujourd'hui. C'est pas que c'est fini. On lui demande et ça là, c'est depuis, comment on appelle ça ? Et quatre ans maintenant qu'on lui avait dit la première fois qu'il devait se rendre au pays pour venir. Qu'elle s'est priée, les choses là, tous ces trucs là, il devait venir faire ça de ces prières là pour enlever le sang qu'on lui avait lancé là. Mais le problème, c'est qu'elle, elle ne peut pas partir avec lui. Et si elle ne va pas là, le monsieur risque de ne pas se retourner ici. Voilà le dilemme maintenant qu'elle a. Elle ne peut pas partir, elle ne peut pas rentrer. Pourquoi ? Parce qu'elle aussi, on l'a appelée depuis là-bas, sa maman et son papa, l'a appelée pour lui dire que au pays là, au père elle va mettre ses pieds. Ça veut dire elle là, elle doit pas mettre ses pieds au pays. Dès qu'il s'est plus voulu coucher à l'aéroport là. Elle est capable de tomber là, et puis au revoir, c'est fini pour elle. Parce qu'on lui avait le sang qu'on lui avait lancé là, au fini là. Ça a pris sa maman. Tu comprends ? Comme ça n'a pas pu la voir elle là, ça a pris sa maman, la maman de la fille là. Ça a pris la maman de la fille. Donc, présentement, moi je ne t'ai pas là. La femme est couchée, ça fait deux ans. La femme souffre d'un AVC. Tout son côté là est paralysé. Elle n'arrive même pas à se lever. Sa poche mère, la mère n'arrive même pas à se lever. Ça m'est paralysé. On n'arrive même pas à se lever. Donc, on a dit à sa maman qu'elle a dit à sa fille que le socle qu'on a lancé à elle, c'est à sa fille qu'on avait envoyé. Mais comme sa fille a tellement un bout, le cœur de sa fille est tellement grand et que ça m'a pris beaucoup pour elle. Ça a pris ça. Au fait, ça s'est retourné. Ça s'est retourné contre sa maman. Ça n'a pas pris sa fille. Mais, sa fille ne doit pas mettre ses pieds au pays. Par le juste, elle va filer le sol. On est capable de tomber dans les deux. Alors qu'il s'est elle qui doit partir là-bas au pays avec son mari pour qu'on puisse soigner son mari. Parce que son mari ne vient pas avec elle. Son mari aussi risque de ne pas se retourner. Voilà le dilemme maintenant dans lequel elle se trouve jusqu'à aujourd'hui. pour une histoire de jalousie entre famille et tout. Et puis, c'est qui est vilain dans cette histoire-là. C'est que pratiquement tous ses frères et soeurs là, c'est le monsieur qui s'occupe d'eux. Même ceux qui sont mariés ou ceux qui ne sont pas mariés ou le grand frère ou quoi quoi ? Pourtant, le grand frère aussi là, c'est quelqu'un qui s'en sort bien. Mais malgré cela, c'est son petit frère qui fait tout pour eux. Et quand il appelle, il appelle son petit frère comment il dit que j'ai besoin de quelque chose là. Le gars là, on sait même pas ce qu'ils ont fait au monsieur. Le monsieur court comme ça pour leur donner l'argent. Le monsieur court dans son esprit là. Sa femme lui dit ne donne pas. Mais le monsieur là passe derrière sa femme il s'en va donner l'argent. Et c'est l'argent là qu'il donne à qui il utilise ça maintenant pour bien le marabouter là-bas. Donc jusqu'à présent là, ils sont dans ce dilemme là. Le monsieur ne peut pas partir au pays. Elle ne peut pas rentrer. Ils sont, tous les activités du monsieur sont pratiquement on va dire ils arrivent à travailler tout. Mais il, tant qu'il, tant qu'il continue de travailler là, il doit continuer de leur donner l'argent. C'est-à-dire que c'est tout le problème à quel âge lui continue de leur donner l'argent. Elle par contre elle n'arrive pas elle travaille mais il faut savoir que malgré que et voilà on va dire qu'elle, elle essaie de elle n'a pas de contact avec eux mais elle essaie quand même de rester dans son coin là. Ils ne sont pas ils sont pas contents au fait ils veulent qu'elle laisse le travail qu'elle fait qu'elle au fait elle n'a qu'à elle n'a qu'à il veut la tuer au fait c'est même pas un doute même de dire qu'elle n'a qu'à laisser son travail ils veulent la tuer il ne veut même pas la voir parce qu'il peut la faire et elle là qui les empêchent que leur frère leur donne tout ce qu'eux ils demandent pourtant le monsieur la donne déjà tous mais eux ils tournent et ça là c'est pas suffisant en fait tu comprends donc c'est le problème dans lequel la fille là se trouve jusqu'à présent où je te parle elle est dans le même problème c'est l'histoire qu'elle a une autre fois il va me monter pour raconter la partie parce que elle a un petit frère unique vraiment ça me touche beaucoup ce côté là au fait ils avaient fait un plan pour voir ils avaient fait un plan pour éliminer la fille pour expliquer ça a déjà commencé il faut terminer le matin au fait quand elle était moitié quand elle était encore en Afrique elle n'était pas encore venu il faut savoir qu'ils avaient fait un plan un jour pour pouvoir l'éliminer comme ils ont essayé mystiquement ça n'a pas pris là ils ont essayé d'envoyer quelqu'un pour venir maintenant on va dire la douce comme ça en réel 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 même ils ont payé des gens pour venir la douce qu'est-ce qui s'est passé le jour là quand les gens sont arrivés d'abord ils sont rentrés chez elle pour venir cambrioler ils ont fait comme si c'était un cambriolage ils sont venus chez elle ils ont pris la télévision ils ont pris les trucs tout ça donc ils étaient en train de sortir ils sont tombés nez à nez avec son petit frère et son petit frère c'est quelqu'un qui était à peine sorti de l'armée un jeune de 24 ans plein d'avenir qui venait fraîchement de sortie de l'école de police et quand il a vu les voleurs en tout cas il s'apprêtait à faire sortir son âme et ils ont tiré sur lui j'étais dit ils ont tiré sur le jeûne à bout portant comme ça ils ont tiré sur le jeûne à bout portant ils ont tiré sur le jeûne mais elle m'avait expliqué que au fait parce que son petit frère là il est descendu de elle sa voiture le jour là la voiture que son petit frère avait là c'était sa voiture à elle elle avait donné sa voiture à son petit frère parce que son petit frère lui avait dit que sa voiture à lui était gâtée donc il avait demandé à sa grande soeur de lui prêter sa voiture donc ça veut dire qu'eux là ils s'étaient préparés pour la tuer elle c'était pas le petit même qu'il voulait tuer au fait il est en Europe mais nous nous sommes ici nous sommes en Côte d'Ivoire et donc c'est pas parce que on fait la même chose qu'on ne peut pas s'entraider moi je dis ça tout le temps si vous avez besoin sur le plan spirituel sur le plan spirituel d'une aide l'unique vous dira voilà vous allez rentrer en contact et puis on va essayer de développer ça par la grâce de Dieu que Dieu vous garde merci merci beaucoup merci beaucoup c'est pas possible il y a qui qui veut expliquer son histoire non je crois je te prends tout à l'heure il y a qui qui veut expliquer son histoire uniquement je veux expliquer une histoire qui regarde une personne proche à moi ok attends on va prendre Daniel ça fait deux jours je vais expliquer son histoire je te prends ok Daniel vas-y bonsoir bonsoir à tout le monde bonsoir excusez beaucoup je ne veux pas raconter mon histoire ici parce que la dernière fois je voulais vous parler mais vous étiez en live maintenant votre assistante elle était en live sur sa page et je lui ai demandé si je peux lui parler que c'est 8 ans elle m'a dit ok de prendre son numéro et de lui écrire maintenant puisqu'elle est encore toujours sur le live et puis moi aussi je suis toujours à l'hôpital avec mon enfant donc je ne pourrais pas trop parler classer peut-être peut-être je vais opposer je vais parler avec elle là-bas tu veux parler à une boxe après depuis longtemps je voulais en parler ça fait maintenant deux mois que je voulais parler avec quelqu'un je voulais expliquer on peut mettre quoi non tu préfères ça en ligne parce que c'est ça en privé c'est ça oui oui ok d'abord il n'y a pas de problème je m'envoie à toi précis faut t'abonner elle pardon s'il te plaît faut t'abonner elle qu'on s'en va les boutiques donc il n'y a pas de problème à tout à l'heure comment il s'appelle marie marie wallace envoie ta demande s'il te plaît marie wallace envoie ta demande marie wallace envoie ta demande marie wallace envoie ta demande bonjour oui allô oui bonjour je sais pas si vous montez excuse-moi ange Kouadio si tu avais besoin d'aide là on va se lancer dans sept jours de jeûne t'inquiète pas si tu peux tenir on va le faire on va t'aider ensemble Marie-Marie Wallis vas-y ok bonjour à tout le monde on vous entend bien on vous entend faiblement tu es faible vas-y d'accord ok donc je disais que l'histoire de la dame m'a donné envie de monter faire un petit témoignage c'est quelque chose que j'ai vécu que je n'ai pas partagé en public je sais juste mes proches qui savent parce que moi j'aime pas étaler en fait mes difficultés parce que vous savez après tu as beaucoup de yako mais bon il ya beaucoup de gens qui par derrière sont bien contents quand il t'arrive du mal donc je m'explique je suis je suis dans la mode j'ai des boutiques aussi j'avais pris une boutique sur mon plateau et j'avais ouvert la boutique mais je n'avais pas encore fait béni la boutique et donc comme j'avais une autre boutique dont j'ai pris des affaires là bas je suis allée déposer je me suis dit bon quand je vais voyager je vais ramener le stock il faut et je vais faire l'ouverture officielle mais comme tout était déjà prêt donc j'avais aménagé quand même et un soir on était sorti et c'est ce soir là quand on rentrait avec mes amis et tout moi je suis rentré je peux rentrer chez moi et la différence que j'avais ma maison est beaucoup plus proche que le magasin donc j'étais là et puis j'entendais une voix qui me disait rentre-toi au magasin rentre au magasin rentre au magasin rentre au magasin et je me suis dit mais qu'est ce que je veux aller à pareil il était plus de minuit je crois qu'il devait être une heure du matin quelque chose comme ça donc la voix était tellement que je me suis dit bon je vais dans quel magasin la voix me dit va dans le nouveau magasin donc je prends je change de direction je vais maintenant au magasin et donc je pour moi je vais dans le magasin parce que moi quand je passe devant au magasin je lui mon réflexe que je fais toujours une petite prière donc pour moi je vais passer juste là et faire la petite prière et la voix me dit excusez moi vous qui êtes en commentaire n'envoyez pas la fille dans tous les sens va ici va là bas s'il vous plaît mais si je confie à précision les gens à gérer ça d'une manière s'il vous plaît n'envoyez pas la fille dans tous les sens s'il vous plaît voilà merci vas-y donc on regarde devant le magasin et je suis là je fais rien je regarde et j'entends la voix qui me dit est ce que tu est voilà la voix qui me dit regarde ce que j'ai fait pour toi regarde ton parcours regarde les difficultés et regarde ce que j'ai fait pour toi aujourd'hui est ce que tu m'as remercié et donc je dis non je comprends que c'est la voix de dieu j'ai dit non pas vraiment et il me dit toujours est ce que tu m'as consacré ton magasin je lui dis pas encore parce que je j'attendais un homme de dieu justement à qui j'avais demandé de venir prier et c'était un prêtre et il n'avait pas le temps donc moi bon j'attendais il m'a dit bon écoute je vais te revenir et tout et j'en avais parlé aussi à un pasteur qui m'avait dit bon après donc il ya eu un peu de négligence aussi à ce niveau là donc ça n'a pas été fait et donc je reprends la voix et je lui dis mais tu sais que j'attends en fait qui les hommes de dieu là viennent vers moi pour consacrer le magasin et tout j'ai demandé et tout et la voix qui me dit tu n'as pas besoin d'eux parce que ta prière même là elle va monter jusqu'à moi à partir du moment où j'ai fait ça pour toi consacre moi ce magasin donc j'ai eu des frissons et j'ai c'est comme si ma vie défilait mon parcours dans le commerce a commencé à défiler parce que ça n'a pas été facile beaucoup beaucoup de personnes qui me connaissent déjà savent donc tout de suite je commence à prier et j'avais mis un champ religieux c'était chilo donc j'avais ça dans la voiture et pendant que je priais j'étais sous l'onction et j'étais tellement concentré dans la prière comme on va dire que je voulais sortir aller toucher le magasin et l'esprit de dieu qui me dit non tu ne descends pas de la voiture au contraire vérifie bien que ta voiture est bien condamné parce que j'avais un problème avec le verrouillage automatique donc je regarde je vois qu'effectivement il ya une des portières qui n'était pas bien condamné donc j'ai pu et la voiture qui la voie de dieu qui me dit tu bouges pas de la voiture tu restes là tu pris et ta prière va monter jusque dans le magasin donc je suis resté là j'ai prié j'ai prié et je ressens un message mon ami qui me dit fait moi savoir quand tu es bien rentré donc je filme et jusqu'aujourd'hui j'ai toutes les conversations les vidéos dans mon téléphone donc je filme et je lui envoie par whatsapp il me dit mais qu'est ce que tu fais à pareille heure devant le magasin je lui dis je prie il me dit comment ça tu pris à la nuit comme ça je dis je peux pas t'expliquer mais il fallait que je vienne la prier maintenant il me dit mais dans ce cas il fallait dire pour qu'on y aille ensemble parce que tu es femme tu es seul devant le magasin je dis t'inquiète pas je vais même pas durer je vais rentrer que c'est c'était pas décidé c'est pas prévu mais j'ai il fallait que je le fasse donc je suis resté dans la voiture j'ai prié un petit moment et après j'ai fini j'ai compris que c'était bon j'ai pris ma voiture je suis rentré chez moi quand je suis rentré chez moi je suis rentré me coucher mais ce jour là j'ai pas bien dormi c'est comme si je planais toute la nuit je me sentais bizarre et je suis resté comme ça le petit matin j'ai commencé à dormir et le matin mes filles au magasin elles ouvrent parce que comme moi je suis pas très matinale donc le matin généralement j'y vais pas donc les filles elles ouvrent et elle m'appelle toutes paniquées en pleurant je dis mais qu'est ce qui se passe non madame ils ont ils ont cambriolé le magasin elle pleurait en même temps j'ai dit écoutez si vous criez vous parlez vous pleurez en même temps moi je peux rien entendre dans la vie là il faut toujours garder son calme vous savez quoi raccrocher quand vous êtes calme rappelez moi mais je ne veux pas entendre crier ou pleurer vous gardez votre calme et vous me rappelez donc parce que moi ils m'ont rêvé donc forcément j'étais un peu enfin on va dire comme ton coeur bas on va dire donc tout de suite cinq minutes après elle m'appelle donc calmement ils me disent voilà on a ouvert mais ils ont cambriolé le magasin j'ai dit vous en avez parlé à quelqu'un autour et ils disent non j'ai dit vous savez quoi fermer le magasin venez me trouver moi je prends ma douche et on va retourner ensemble mais je ne dis à personne fermer le magasin donc elles ont fermé le magasin j'appelle mon ami je dis ah tu sais quoi le magasin était cambriol cette nuit mais c'est pas possible tu y étais j'ai dit il m'a dit bon on se trouve là bas donc on se trouve un magasin on ouvre le magasin et nous même la première question c'est qu'on se dit mais qu'est ce qu'ils ont volé en fait ils ont cassé ils sont rentrés par la toiture c'est du staff mais en haut il ya une il ya le toit donc je n'avais pas encore sécurisé correctement parce que je ne connaissais pas cette faille là donc je fais quoi je je on en ferme et puis on va porter la plainte au commissariat et on revient avec les policiers on dit aux filles ne toucher rien parce que bon voilà donc les policiers viennent avec nous pour le constat d'usage et puis nous disent eux mêmes mais qu'est ce qu'ils vous ont volé on dit on n'a pas encore constaté pour le moment voilà on vient on vient de découvrir donc en gros on se rend compte que en fait ils ont cambriolé ils ont c'est comme si les policiers me disent en fait vous avez des ennemis ou quoi parce que ça c'est pas un cambriolage en fait c'est que c'est du sabotage j'ai dit bon c'est bizarre effectivement ils n'ont pas volé grand chose j'avais même des trucs de valeur mais par la grâce de dieu je sais pas et j'entends une voix qui me dit c'est pas la première fois qu'il y a tentative mais comme souvent je te parle tu étais tu je les ai laissé rentrer pour que tu puisses rendre témoignage un jour parce que si tu savais le feu qui a été devant eux dans quel état sont ressortis tu allais comprendre que il faut écouter quand on parle vous voyez donc et après au passage j'ai été cambriolé deux fois dans ce même magasin et la même scène s'est reproduit deux fois ils ont volé des trucs mais vraiment insignifiants des petites choses donc vraiment j'ai voulu monter pour pour donner ce témoignage là pour dire que comme vous l'avez dit tout de suite dieu quand tu le mets au centre et que tu pries même quand il veut arriver malheur là ça ne t'attend même pas c'est comme si c'est le bruit tu entends mais toi même là il te barricade donc c'était mon petit témoignage un autre jour je vais monter expliquer d'autres témoignages que je ne je n'ai pas l'habitude de donner je vais le faire si ça peut édifier certaines personnes j'ai un beau témoignage merci beaucoup merci beaucoup c'est voilà montre quand tu veux pour ton temps témoignage et franchement mais c'est bien c'est une vas-y bonsoir l'uni bonsoir ça va oui ça va merci en fait je vais vous faire le témoignage il y en a pas du monde mais vas-y la petite de la petite sœur à une amie la petite sœur à une amie voilà et c'est sa grande sœur qui est mon amie qui me raconte ce que sa petite sœur a vécu elle travaillait dans dans une société qui faisait dans de coutines dont il coachait d'autres sociétés vous voyez un peu elle travaillait là bas elle était comme assistante alors là bas quand les sociétés demandent venait là bas demander des services c'était généralement les hauts placés de la société en fait donc c'était pas les petits là c'était le haut dont les directeurs les adjoints et consorts c'est comme ça que lors d'un travail qu'ils effectuent hors de leur ville parce que les sociétés pouvaient demander une autre ville pour passer leur coaching c'est comme ça que un monsieur s'intéresse à elle il prend le numéro de la petite une fois qu'ils sont dans leur ville respectifs ils l'appellent la petite c'est l'histoire se passe au cameroun en fait donc ils étaient et les deux habitants douala mais ce ce coaching se passait hors de la ville de douala donc une fois qu'ils rentrent dans la douala le monsieur appelle la petite c'est comme ça qu'ils prend en droit avec elle une semaine après ils se rendent compte tout se passe bien mais ce qu'ils demandent à la fille c'est qu'ils demandent est-ce que tu as des il t'arrive souvent d'avoir des trucs comme des fantasmes et tout la fille lui dit bon parfois il lui dit lui il aime bien faire il a bien des fantasmes il lui arrive de faire des choses inimaginables ça lui fait vraiment plaisir mais rien de mauvais il lui dit comme tout à l'heure la j'ai envie de te demander de faire quelque chose qui n'est pas aussi grave mais j'aime bien c'est pas mauvais en fait elle lui dit quoi il lui dit va dans les toilettes du c'était un snack lui il était c'était un snack il lui dit va dans les toilettes du snack envoie tes doigts dans ta partie la partie de la femme quoi envoie tes doigts à l'intérieur et je veux je veux humer l'odeur de ta partie il dit et pour toi c'est un fantasme il lui dit oui c'est pas mauvais et tout la fille dit ok elle lui elle dit à sa grand-sœur que sa grand-sœur son petit nom de maison c'est bébé elle lui dit bébé il était tellement douce c'était comme un anneau c'est à dire quand il parlait tu avais l'impression que c'est un pasteur il avait toujours des mots de dieu dans sa bouche il parlait pauusement et tout elle dit elle pas aux toilettes il lui dit non ne t'inquiète pas c'est juste un fantasme dont il lui parlait de façon tellement posée qu'elle n'avait pas des sensations de peur elle va aux toilettes et dit et sa copie elle met son doigt je vais pas prononcer des mots directs comme nous sommes en elle met son doigt et elle revient et elle lui donne son doigt il dit il arrête son doigt au niveau de sa de ses narines en fait donc il s'assoit et il tient sa main au niveau de ses narines et il prenait tellement plaisir elle dit de temps en temps il rôtait de temps en temps il rôtait après quelques temps 30 minutes voyons elle dit exactement dans les 30 minutes il lui demande de refaire la même chose il lui demande de refaire la même chose et puis elle rentre encore dans les toilettes et lui dit cette fois ci même trois même donc il lui dit si tu peux mouiller plus demain vraiment ça me ferait vraiment plaisir elle rentre dans les toilettes et elle mouille les mains vraiment elle revient elle lui donne encore la main il dit il arrête sa main cette fois là il est comme si elle dit on dirait quelqu'un qui avait tellement bien mangé et qui prenait son pied quoi elle dit qu'il était tellement content et deux trois heures après lui dit il va la déposer lui dit qu'il va la rappeler et dit elle arrive à la maison parce qu'elle est loue d'où elle travaille là-bas de la haine loue et dit elle a dans sa chambre dans son tête elle n'a rien fait de mauvais et prend ses synchrones le lendemain elle dit c'était puisque c'était un vendredi qu'il a appelé c'était le sans midi le dimanche elle travaille pas et pas et profite de son argent et s'achète des petits trucs elle dit tout le temps il a et il écrivait il a il écrivait après deux semaines un mois il appelle lui dit je veux aujourd'hui te présenter à ma marine je t'envoie cent mille s'il te plaît tu tournes tu te range bien tu te quoi je veux que tu sois tellement belle parce que je veux que ma marine te voit cette dame là elle est comme une maman pour moi c'est elle qui m'a mis où je suis et il lui dit on va se retrouver au même cela que tu connais où on s'était vu pour la première fois à 20 heures et là il lui fait le dépôt orange money et dit elle est partie elle a changé de grève et c'était bien mis elle était très belle indienne arrive l'arrivée avec 19 ans et elle arrive elle appelle le monsieur était déjà là lui demande d'entrer et là il vend un monsieur avec une dame il dit là elle dit la dent était âgée elle avait peut-être des soins dix ans mais elle était tu sentais que c'était une femme qui avait son âge à elle dit elle était bien elle était encore solide mais quand tu la voyais c'est une dame âgée qui s'entretient et il présente là la fille à sa marine sa marine lui demande comment ça va et tout ils prennent à manger après le monsieur lui dit à l'oreille après ici on ira se reposer ça te va elle lui dit y'a pas de souci elle dit elle arrivait la belle et 20 heures donc vers 22 heures le monsieur lui dit on peut partir ils entrent dans la voiture la marraine aussi est dans la même voiture ils arrivent à l'hôtel d'où le monsieur l'amuné la marraine est là et dit elle est elle inquiète et qui mais on ira se reposer avec sa marine je comprends pas qu'est ce qui se passe et dit est pas ça intérieurement le monsieur lui il a tellement concentré à causer avec la marraine elle est un peu derrière il va donner son petit sac d'arrêté elle dit elle lui écrit un message sur whatsapp que est ce que ta marraine ne va pas rentrer il regarde ça arrive dans son téléphone il regarde le téléphone il ne dit rien il ne la regarde même pas ils entrent à l'hôtel les trois et dit elle est sûre qu'à l'hôtel ils vont payer et tout est du nom dès qu'ils entrent on lui donne seulement la clé elle s'est dit à certainement ils avaient déjà elle avait déjà réservé tout bien avant elle dit on lui donne seulement la clé et dit c'est la marraine même qu'elle est devant elle est inquiète elle est dépassée qu'aimée ils sont partis comment à trois la marraine entre et le monsieur était tellement séviable avec la marraine et de temps en temps il lui passait une main par derrière pour la rassurer que non ne te dérange pas il lui passait juste la main ils entrent elle se rend compte que c'est toute une suite c'est toute une suite ils arrivent là bas vers 22h30 la dame lui dit la dame dit au monsieur je me mets à côté à minuit je reviens on commence elle dit elle écoute à minuit je reviens on commence elle dit à sa soeur elle appelle sa soeur tati bébé je t'as su j'ai compris que j'étais dans les salles draps elle dit à l'instant elle a compris que les histoires qu'on raconte qui arrivent aux autres elle est sûre que c'est en train de l'arrivée il y a quelque chose qui ne va pas elle dit elle a commencé à prier à l'intérieur mais le monsieur était tellement posé et il ne parlait que de dieu il disait comment lui c'est un croyant il disait que c'est à dire que il a rassuré tellement au point où elle dit il parlait seulement comme quelqu'un qui prêche dans l'église elle dit ils sont restés assis ils échangeaient ils échangeaient elle s'est dit que les choses vont se passer rien elle s'est dit que les choses vont se passer rien elle dit à minuit elle voit l'heure elle reste tranquille elle dit à minuit la marraine revient la marraine est habillée en tunique une tunique blanche rouge la marraine quand elle revient elle dit au monsieur tu peux te lever je m'attends à la suite d'à côté la fille dit elle était assise la marraine lui dit qu'elle doit se déshabiller elle dit avant ça la marraine a enlevé elle avait une alliance elle a enlevé l'alliance elle a mis dans un verre d'eau elle a mis l'eau minérale elle a bu l'alliance elle a avalé son alliance et une fois que le monsieur était dans la suite d'à côté elle dit à la demoiselle que elle ira plutôt avec elle c'est pas avec le monsieur qu'elle ira et que tout ce qui se passe dans cette chambre reste secret mais elle aura beaucoup d'argent qu'elle ne s'inquiète pas elle sera vraiment payé à la hauteur de l'acte qu'elle va poser elle est une fille très bien elle a une étoile elle est vraiment très bien éduquée il a apprécié le choix de son enfant c'est ce que la marraine lui dit elle dit c'était comme si sa lèvre pesait elle dit même parler elle n'arrivait pas elle dit c'est comme si c'est comme si elle perdait tous les sens elle ne maîtrisait même pas son corps elle paniquait de tout elle dit que c'est comme si tout n'allait pas c'est comme si elle ne s'entendait même plus elle dit tout était bouleversé en elle elle dit la marine s'est déshabillée elle a enlevé sa tunique elle a enlevé tout ce qu'elle portait sur elle elle a déshabillé la fille elle dit qu'elle a déshabillé la fille elle se rend compte que la marine c'est une hémarphodite elle a le physique d'une femme mais elle a le cesse de nom et un autre cesse d'une femme à côté la marine donc elle a le cesse d'une femme d'une femme à côté et le cesse d'un homme normal mais le physique c'est le physique d'une femme elle dit elle n'a pas compris une fois que la marine est allée sur elle elle a ressenti une douleur profonde au bas de son ventre elle a eu très mal après elle a fait ça s'est passé comme si elle planait comme si elle rêvait donc elle dit comme si son corps s'est soulevé donc comme si elle s'était élevée elle ne ressentait ce que se passait Suzelle comme si elle rêvait en fait elle ne savait plus ce qui se passait une comment la douleur qu'elle avait ressentie quand la marine a allé Suzelle c'était tout elle ne savait plus ce qui se passait elle est restée là elle dit elle s'est réveillée vers deux heures elle s'est réveillée elle a trouvé la marine une des bouts elle a trouvé le monsieur à côté d'elle et elle était couche elle s'est réveillée là-bas dans son sommeil elle était comme troublée la marine lui a donné un verre et lui dit il dit à la dame qu'elle doit boire ça et à côté il y avait de l'argent il y avait beaucoup d'argent elle dit c'était 1 million qui était dans son porte-monnaie la marine lui a donné le 1 million et la marine lui a donné une chaîne une chaîne qu'elle devait attacher sur ses reins et que c'est elle qui doit mettre ça sur ses reins elle-même que cette chaîne là attends attends elle a eu des rapports avec la marraine là oui oui quand la marraine pénétrait en elle c'est là où elle a ressenti une douleur profonde au niveau de son bas-ventre et puis elle dit elle ne se souvient plus c'est comme si elle rêvait donc c'est comme si son esprit planait elle ne sait plus ce qui s'était passé donc de son réveil de là qu'elle trouvait de l'argent et une chaîne que la marraine lui demande elle-même de mettre cette chaîne à ses reins et que c'est là le pasteur en fait quand je l'appelle pasteur le monsieur en fait le monsieur en fait lui dit voilà Jacques en fait elle s'appelle Jacques bon je ne devais pas prononcer son nom en fait voilà tu devais mettre ceci c'est pour que à chaque fois que la marraine a envie de toi elle n'a plus besoin de ta présence elle n'a plus besoin de ta présence à travers ce que tu mets sur terrain elle peut être directement connectée à toi et une fois que tu obéis et que tu ne désobéis par la marraine tu auras toujours de l'argent tu seras toujours bien traité avec la marraine elle dit elle a pris la chaîne elle a mis ce serain elle a pris l'argent oui elle a pris l'argent et puis il lui dit on peut partir ils sont sortis les trois ils sont entrés dans le véhicule on l'a déposé devant sa chambre enfin devant sa petite chambre d'où elle louait dans son quartier ils l'ont déposé elle a entré chez elle ils sont partis elle dit toute la nuit elle n'a pas dormi elle avait tellement mal au bavante tellement mal le lendemain lorsqu'elle se réveille c'était le dimanche le lendemain parce que ça se passe samedi c'était le dimanche elle dit elle a tellement mal elle a dormi elle s'est revenu même vers 10h-11h elle n'arrivait même pas à se lever pour prendre un bain pour faire sa toilette elle est restée couchée le lundi elle va au travail elle dit quand elle s'assoit elle se lève il y a l'eau comme l'eau qui reste sur la chaise d'où elle était assise donc quand elle s'assoit elle va se lever comme ça c'est comme si l'eau reste et quand l'eau reste elle dit ses collègues quand elle passe ses collègues on a l'impression qu'elle laisse passer des odeurs elle laisse passer des odeurs elle constate d'abord l'eau elle descend elle vérifie elle se rend compte qu'elle ne règle pas mais elle voit une eau bizarre jaunade qui a envahi tout son sous-vêtement elle dit elle part aux toilettes elle se nettoie elle plie même le papier hygiénique elle met elle forme ça comme une certaine garniture elle enfile elle dit ça mouille tellement elle dit tellement ça mouille ça sort comme si elle ne peut pas arrêter ça donc ça sort un peu comme les urines mais elle ne peut pas couper ça elle ne peut pas empêcher ça de sortir en fait et ça laisse des odeurs pas possible elle dit sa patronne arrive sa patronne demande qu'est-ce qu'il dégage dans la pièce elle dit elle-même elle était assise elle était dépassée parce qu'elle-même quand elle ouvrait ses jambes elle n'arrivait pas à bien respirer elle dit elle est rentrée elle est rentrée chez elle là-bas les odeurs ont continué tellement sa patronne elle a perdu son boulot et d'où elle vivait même dans sa chambre tellement les odeurs elle pourrissait c'est comme ça qu'elle appelle sa mère elle ne dit pas la vérité de sa mère elle ne dit même pas ce qui s'est passé à sa mère elle ne dit pas elle dit à sa mère qu'elle a l'impression qu'elle a les petites infections et tout sa mère lui dit mais va voir un gynécologue et tout et tout et tout elle sait ce qui se passe elle ne parle pas sa mère lui dit si tu ne peux pas elle dit elle ne peut pas bien marcher sa mère lui dit que je vais envoyer quelqu'un qui va t'amener voir un gynécologue elle part et voir un gynécologue et tout le gynécologue a donné des remèdes qu'il pouvait donner ça ne marche pas l'unice ça ne marche elle pue tellement au point haut les voisins ses voisins se sont pleurs à son bailleur sa chambre et se consorcer à mesure où les jours passent ça devient de plus en plus grave elle dit elle n'arrive même plus à s'habiller correctement elle ne sort même plus parce qu'elle même prend un tarsie elle est tellement elle pue le bailleur a demandé qu'elle libère la chambre elle a libéré la chambre elle a allé chez sa maman sa maman a rangé une chambre de dehors parce qu'elle dit quand ses grands frères vivaient qu'ils avaient une chambre de dehors c'est là-bas qu'elle est tellement je vous parle comme ça actuellement sa maman a avec elle chez les pygmies pour qu'on essaye de voir du côté et tout et tout et tout et tout les gens ont essayé de conseiller sa maman et tout qu'elle voit même des pasteurs et tout et tout donc actuellement comme je vous parle de la situation on peut tout simplement comprendre que du jour au lendemain elle n'est plus parce que c'est vraiment très 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 grave elle pue et elle naigrit elle ne mange même pas bien et j'ai oublié j'ai oublié que le numéro même du monsieur ne passe plus le numéro du monsieur ne passe plus ça ne passe plus elle n'a plus de contact avec le monsieur et tout rien ça ne passe plus elle ne sait même pas par où commencer en fait c'était ça mon souci pour dire il y a des personnes qui viennent comme des anneaux c'est à dire ils sont tellement doux ils parlent tellement bien mais ce sont des monstres pas possibles donc il faut vraiment se méfier vraiment se méfier donc c'est un peu ça mon chère ça c'est l'histoire de la petite ça a une amie un peu ça c'est lourd c'est lourd donc aujourd'hui là sa vie c'est comment aujourd'hui là comme je vous parle actuellement là sa mère est avec elle là-bas chez les pygmés on essaye de faire tout jade tout mais ça quand j'appelle souvent sa soeur pour demander elle me dit ma soeur je peux t'appeler je te dis qu'elle ne vit plus parce que ça ne va pas ça ne va pas elle ne peut plus même que des dessous des choses comme ça ça ne va pas l'eau n'est même plus de couleur jaune l'eau est devenue comme si c'était noir ou si c'était rouge foncé elle dit tu ne peux même plus t'asseoir auprès d'elle ça ne va pas ça ne va pas donc on ne sait pas ce qui c'était par elle-même elle ne peut pas détailler donc quand la situation est devenue trop grave elle est obligée de parler de dire la vérité c'est comme ça que sa mère elle a donc amener voir les trucs spirituels et tout parce qu'au début des gens pensaient que c'était juste des petites infections et puis le gynécolo va régler et puis ça va passer mais on se rend compte que c'est au-delà ça se dit je peux même t'appeler maintenant je te dis qu'elle n'est plus parce que non seulement elle maigrit elle ne mange même pas sa peau devient bizarre l'eau ne fait que sortir la bamba l'eau ne fait que sortir les odeurs c'est grave c'est grave je te dis le truc ici c'est que vous devez savoir c'est que les camerounais appellent ça les longs yeux oui voilà c'est ça elle a accepté de terminer le pacte c'est ça j'ai vu une dame qui a même demandé la chaîne comment est-ce qu'elle porte elle ne porte plus la chaîne la chaîne là c'est un pasteur qui avait enlevé cette chaîne mais le pasteur avait dit qu'elle a lié un pacte avec cette chaîne elle s'est scellée donc quand elle-même elle a porté la chaîne et elle a fermé la chaîne elle s'est scellée que la chaîne c'était juste une connexion en fait donc moi je pense ici que du moment qu'elle a accepté de terminer le pacte c'est normal que elle subisse parce que pour un million si elle n'avait pas pris de l'argent rien n'allait arriver vraiment rien n'allait arriver mais elle a pris l'argent elle a serré le pacte c'est ce conseil l'on donne à nos jeunes ce matin il me dit sois ici c'est-à-dire les filles vous êtes confrontés à beaucoup de choses beaucoup de dangers si vous avez remarqué les hommes ne montent pas trop pour expliquer les histoires parce que ce sont les hommes les histoires si vous avez remarqué c'est que les femmes qui montent pour expliquer les histoires parce que ce sont les hommes qui créent les histoires ce sont les hommes qui vont chercher des conneries pour venir mettre en fin des gens dedans parce que le coeur de l'homme à cause de peut-être une frustration l'homme peut aller voir un marabout pour avoir l'argent l'homme pour avoir l'argent il n'a aucune pitié c'est pour ça quand tu as un mari qui n'est pas un vieux il faut dire Dieu merci quand tu as un mari qui n'est pas un vieux qui ne veut pas faire comme les autres il faut dire Dieu merci tu as tout gagné parce que l'homme l'homme peut aller l'homme peut se lever après son propre enfant pour aller vannes juste parce que là il veut il veut qu'on dise que c'est lui l'homme de la famille si vous comprenez si vous avez votre petit chéri qui se cherche qui se démède qui n'en vit personne il a son un tricot son un guine son une chaussure il faut le respecter il faut le considérer je sais de quoi je parle parce que les hommes vous êtes en tout cas les femmes vous êtes en danger un homme quand il veut rentrer dans quelque chose il ne joue pas il ne réfléchit même pas il ne pense même pas à demain il ne sait même pas mais si on dit il ne va pas sacrifier enfin des gens tous il va sacrifier est-ce que vous comprenez je ne dis pas que tous les hommes sont bons mais quand tu crains quelqu'un qui a la crainte de Dieu quand tu gagnes un homme qui a la crainte de Dieu il faut l'attraper il faut le sécuriser s'il a peur de Dieu seulement tu as tout gagné même s'il n'y a pas l'argent s'il a peur de Dieu tu as tout gagné même s'il n'y a pas l'argent parce que quand l'homme n'a pas peur de Dieu il peut toi-même il peut toi-même aller te sacrifier toi-même sa propre femme il peut te sacrifier pour avoir l'argent c'est pour ça vous le voyez jamais sur le panel avant de venir expliquer les histoires c'est eux-mêmes les histoires c'est eux-mêmes qui ont les histoires si vous comprenez c'est un peu ça c'est pour ça c'est pour ça on est là tous les jours on ne fait que Dieu aux filles faites doucement allez doucement faites doucement allez doucement faites doucement n'ayez pas les longs yeux parce que nous les hommes quand on n'a pas la crainte de Dieu on est très très mauvais vous les filles vous êtes des victimes les femmes sont des victimes dans tout ça depuis vous êtes là vous avez entendu une femme à sacrifier son mari pour avoir l'argent qui parle des ans tu connais le nombre d'hommes qui ont sacrifié leur femme pour avoir l'argent tu connais le nombre d'hommes qui ont sacrifié leur enfant pour avoir l'argent vous avez entendu femme pour ça femme est juste victime elle se dit qu'elle veut un foyer elle veut quelqu'un de sérieux de sincère ou bien peut-être qu'elle veut quelqu'un qui a beaucoup d'argent mais elle ne sait pas dans quoi elle s'engage c'est parce que le monde même est pourri ça connaît ça sinon avant même de prendre un homme dans ta vie tu dois t'assurer qu'il a la crainte de Dieu tu dois t'assurer qu'il te laisse avoir accès à tout ce qu'il fait sinon vous vous retrouvez dans des embuscades après vous pleurez mais c'est pas bon c'est pas bon parfois la faute c'est pas vous les filles voilà on va dire oui les filles elles aiment l'argent elles sont celles-ci elles sont ceux-là mais elles aiment l'argent de qui ? elles aiment l'argent des hommes les hommes où ils vont prendre ça ? on va pas critiquer les filles mais le vrai problème c'est nous les hommes parce que nous on n'a pas donc précision tu as une histoire ma chérie merci de ton histoire précision tu as une histoire précision 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 c'est là c'est là c'est là on coupe le lèvre impécision c'est là quand on a fait un peu un peu il vient c'est là donc 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 c'est pour dire simplement ici à certaines filles oui on blâme les filles on blâme les femmes c'est pour ça aujourd'hui là je m'irige parce que on vit dans un monde de matérialistes c'est 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 bête de le dire mais c'est la triste réalité tout le monde est à l'affût du dernier iphone 16 du dernier dernier voiture voilà la maison la plus belle on est dans un monde matérialiste les derniers perruques l'histoire des perruques je vais vous expliquer parfois tu peux acheter une perruque et puis tu achètes ton propre démon c'est comme si tu achetais ton propre démon pour garder chez toi à la maison c'est pour ça il est conseillé de ne pas payer il y a des pays où on ne porte pas de mèche humain sur sa tête c'est déconseillé en Inde les gens connaissent les pratiques des perruques tu peux acheter une perruque et c'est comme si tu achetais c'est comme si tu payais un démon pour mettre chez toi à la maison parce que en Inde ils ont une pratique de 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 désenvoûtement par les cheveux c'est à dire qu'ils font en sorte que le démon rentre dans les cheveux quand la personne est possédée ils essaient de déposer la personne du démon pour les mettre dans les cheveux de la personne et quand les cheveux de la personne sont atteints le démon le démon est dans les cheveux de la personne on rase la personne vous comprenez c'est à dire que la personne est possédée par un démon soit de 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 un démon maléfique ou un démon je ne sais pas un démon et du coup en Inde qu'est-ce qu'ils font pendant les les exorcissements ou quoi là ils envoient le démon dans les cheveux de la personne et quand le démon rentre dans les cheveux de la personne et que les cheveux se dressent le prêtre il rase on rase la femme et les cheveux là ils entassent ça ils envoient et puis il y a des gens qui viennent payer et ces gens là ils payent ils vont travailler et puis après ils envoient ça dans des pays bon les meilleurs endroits pour acheter mes chumesses en Afrique ou bien en Amérique Latine en tout cas c'est les noirs qui payent les cheveux les meilleurs les cheveux c'est les noirs et tu peux avoir une perruque sur ta tête et puis tu te promènes avec un démon c'est bête de le dire mais c'est une réalité c'est une réalité la preuve si vous allez constater qu'il y a des femmes elles n'ont même pas cheveux sur la tête n'importe perruque comme ça tous les cheveux ça bouffe tout c'est-à-dire qu'il y a des femmes elles n'ont plus cheveux sur la tête il y a des femmes elles ont calvitie il y a des femmes elles n'ont plus rien sur la tête tous les cheveux là bouffés bouffés tant qu'elles ne portent pas de perruque elles ne peuvent pas sortir il y a des femmes dès qu'elles portent une perruque comme ça c'est comme si il y a une décharge sur elles elles ne sont plus elles-mêmes elles commencent à faire des manières comme des sirènes des eaux il faut vraiment prendre conscience de la vie que nous résignent Dieu nous a Dieu nous a fait nous les noix là Dieu nous a on est le mieux cadeau de Dieu on est la meilleure créature de Dieu les cheveux les cheveux crépus que vous avez là si vous savez combien de fois c'est blanc la richesse vous n'avez pas idée les cheveux crépus que vous avez là si vous savez combien de fois c'est blanc la richesse juste au moins une seconde seulement vous n'avez pas idée aujourd'hui en Chine c'est devenu tendance non en Chine aujourd'hui la tendance c'est quoi c'est les cheveux crépus tout le monde veut avoir les cheveux crépus vous n'avez pas idée même la peau c'est blanc vous n'avez pas idée ils veulent ça ils ont besoin de ça on est on est on est on est il ne sait pas il ne sait pas comment il veut expliquer ça tout découle de nous tout ce que vous voyez sur la terre ça découle de nous c'est nous qui étions à la base tout découle de nous c'est pour ça ils luttent pour nous exterminer parce que la race noire est la race la plus puissante au monde c'est la race la plus puissante au monde nous on s'adapte à tout est-ce que vous comprenez bon et pour dire ça je disais ici encore que faites très attention quand vous allez dans des rendez-vous je vais vous expliquer une histoire mais l'histoire ça fait peur donc je ne sais pas si je dois expliquer ça la nuit l'histoire fait un peu peur quand même et comme il est déjà 3h du matin ça fait un peu peur explique vas-y ils aiment ça c'est un moment que je pense à vous ok l'histoire que je vais vous raconter c'est l'histoire d'un médecin légiste c'est l'histoire d'un médecin légiste le médecin légiste pour ceux qui connaissent un médecin légiste c'est celui qui travaille sur le corps donc du coup lui son travail c'était de faire quoi son travail c'est quoi bon lui il drague une fille il fait autopsie il drague une fille quand tu refuses il met tout en place pour finir avec ta vie et il vient toujours se présenter en premier et quand on lui confie ton corps il abuse de ton corps oh thank you so much thank you so much est-ce que vous comprenez c'est-à-dire qu'il drague une fille et quand la fille refuse ses avances il met tout en place quand la fille est jolie en tout cas il met tout en place pour finir avec la vie de la fille et il se présente et quand on lui confie le corps il couche avec la dépouille de la fille pour se venger parce que pour lui personne ne doit lui refuser le couteau c'est impossible donc quand il drague une fille quand la fille refuse il lui dit toi tu vas monter tu vas descendre je vais te mou je vais coucher avec toi ça va arriver donc il disait ça aux filles beaucoup c'était ce qu'il disait aux filles et voilà qu'un jour il drague une fille il drague une fille vraiment qui a vraiment une crème de Dieu la fille est née d'une bonne famille et les deux vraiment en tout cas la fille ne lui a pas dit que non j'accepte la relation les deux se voyaient les deux se draguaient tous les consorts voilà voilà en tout cas il s'investissait dans la relation mais la fille lui disait non il faut attendre parce que moi moi je ne suis pas encore prêt pour me lasser dans une relation actuellement il faut qu'on parle doucement et non mais je fais tout pour toi même coucher avec ton côté on vient de faire débat donc la fille elle essayait de mettre barrière pour dire non il faut patienter que la vie et tout est comme ça la vie c'est pas comme ça il faut patienter et tout donc la fille essayait de lui faire comprendre qu'elle n'est pas basée sur les rapports tout ce qu'elle veut là c'est de c'est de le connaître mieux d'abord si vous comprenez voilà comment le gars il commence à comprendre la fille un peu un peu les deux avancer tous les consorts mais la fille ne savait pas à qui elle avait affaire donc c'est comme ça il s'investissait dans la relation il donnait beaucoup d'argent dans la relation il donnait l'argent à la fille parce que la fille était elle était belle donc il voulait coucher avec la fille il donnait l'argent à la fille il faisait des trucs et des trucs qu'on sort donc un jour un jour la fille l'appelle la fille lui dit ah vraiment j'essaye de parler de notre relation à mes parents mais ils ont dit non que vraiment tu es trop âgé pour moi et qu'elle veut que moi je finisse mes études d'abord donc voilà ils ont t'en a prêter pour que je ne vais pas te fréquenter aux états unis donc vraiment ici désolé cette relation ne pourra pas avoir lieu parce que si je me gagne dans ta relation là je vais perdre beaucoup d'opportunités donc le téléphone a dit tu dis quoi donc toi et moi on va même pas coucher ensemble ni rien tu t'en vas aux états unis il dit non qu'il faut pas compter sur les rapports que les rapports ne sont pas forcément la relation c'est là le gars lui a dit encore même chose qu'il a fait il fait aux autres filles il lui dit moi là je veux coucher avec toi que qu'il soit où tu es là donc voici comment il commence à planifier la mort de la fille parce que il veut se venger il commence à planifier la mort de la fille l'organisme des gens la fille quittait à l'école les gens sont tombés sur il l'ont agressé et se comprenez l'ont agressé et la fille a succombé face à ça et quand elle a succombé la première personne est sur le lieu c'était lui ils ont parlé pour qu'ils puissent faire des autopsies et tout et qu'on sort patati patata écoutez très bien quand ils arrivent quand ils envoient le corps ils demandent à tout le monde de sortir de la salle ils demandent à papa maman tout le monde de sortir de la salle les gens sortent de la salle ils s'enferment dans la salle avec la fille et puis il commence à dire la fille toi une maudite comme ça moi je donne mon argent il fait tout on investit si toi il fait nini jusqu'aujourd'hui là tu m'as jamais rien donné et puis tu pensais que tu allais partir aux états unis gratuitement tu es malade et il a commencé à insulter la dépouille de la fille il dit tu vas voir comment il peut te baiser aujourd'hui là toi même a sa tête d'unité alors que voici les mots qui sortent de sa bouche j'ai oublié d'expliquer pourquoi les mots sont sortis de sa bouche et comment les gens font pour savoir que ce sont les mots qui sont sortis de sa bouche il dit qu'il va mou goût il va là il lui dit jete mou goût aujourd'hui là tu vas voir ce qu'il y a dedans donc quand les gens sortent de la salle et tout et qu'on sort il est seul dedans là-bas c'est comme ça il a mou goût la dépouille de la goût il a fait son premier coup il a fait son premier coup il sort il vient dire aux parents que oui vous savez voilà j'ai déjà fait tous les premiers tests et tout et qu'on sort patienter un peu on va faire un deuxième test je vous comprenez donc il a fait son premier coup il vient s'y reposer un peu après il répand encore deuxième coup il l'a m'aploi je vous comprenez la m'aploi le mousseau et quand il a m'aploi le mousseau quand il voulait se retirer la fille a pris ses deux pieds elle a accroché le gars c'est à dire qu'il est dedans mais il ne peut plus bouger pendant que vous savez il est donc elle a pris ses pieds elle a accroché comme ça il essaie de se détacher de ça c'est impossible pendant son deuxième coup il veut enlever son manga là c'est impossible il est dedans il essaie d'ouvrir les pieds de la fille c'est impossible donc ils cherchent des solutions ils commencent à se débattre là c'est débat et c'est débat et c'est débat mais c'est impossible la fille l'attrape la fille l'attraper comme ça c'est que la série la clé fort donc maintenant il a commencé à pleurer mais là que vous me laissez il faut me laisser à quoi il a commencé à pleurer donc les gens entendent les comblés j'entendais faut me laisser qu'est-ce qu'il a été fait quoi ces couleurs on commence à venir pour voir ce qui se passe dès que ces couleurs sont venus qu'ils ont ouvert la porte ils voient voici le médecin le grand médecin son manga là est dans le bout d'une femme qui est décédée et la femme a accroché ils ont essayé parce que quand ils sont arrivés d'abord pour ne pas mettre la honte sur le médecin ils ont essayé de défaire les pieds de la fille mais c'est impossible on ne peut pas défaire ses pieds on ne peut pas défaire ses pieds elle a accroché le gars voilà comment les parents étant dehors ils entendent aussi l'écho ils commencent à parler dans tout l'hôpital les parents s'y rentrent les parents viennent voir les filles et le médecin papa maman vient de voir le médecin qui a tenu beaucoup leurs filles donc c'est comme ça le papa a dit avant que quelque chose se passe il faut qu'il se confesse il faut qu'il dise si c'est sa prime non ils ont appelé la police c'est la police ils ont appelé donc c'est la police qui vient et quand la police est arrivée la police a dit non la police voulait il s'est déjà arrêté mais il était coulé à la fille donc le papa a dit tant qu'il ne s'est pas confessé ma fille ne va pas le laisser voilà comment il explique maintenant que lui son travail qu'il ne s'est pas sa première fois que s'il drague une fille que la fille refuse il planifie sa mort pour venir après coucher avec elle parce que lui il n'a jamais accepté de taper poteau s'il n'a pas gagné s'il ne gagne pas d'une manière il doit gagner d'une autre manière vous comprenez donc il a commencé à expliquer comment il a planifié la mort de la fille comment les gens il a envoyé des gens et tout est consens quand il a fini de dire tout ça quand il a planifié le nombre de filles qu'il a tué tout est consens quand il a fini d'expliquer tout ça voilà comment on le prend on l'envoie à prison on traite son mandat il passe devant le juge et tout il prend 8 ans et quand il prend les 8 ans vous êtes très bien quand il prend les 8 ans il arrive en prison quand il arrive en prison il est dans la cellule d'un arabe lui et deux arabes partagent la cellule donc l'arabe lui dit l'arabe lui dit toi 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 tu as fait quoi pour te retrouver ici il dit non qu'il a eu un petit problème avec les gens patati patata il dit mais tu n'as pas la tête d'un voyou ni rien tu es comme un boss tu as fait quoi pour te retrouver ici il faut nous expliquer il ne voulait pas dire il voulait cacher parce qu'ils sont des arabes donc il n'a pas voulu dire donc voici comment la curiosité de l'air des arabes va auprès des gardiens et puis ils disent aux gardiens que le monsieur qui est dans la cellule il a fait quoi pour être ici vous ne pouvez pas l'envoyer dans des cellules où les gens sont un peu calmes lui il a fait quoi dans la cellule c'est là le gardien dit mais lui là c'est qu'il a fait là même vous vous ne pouvez pas faire ça le gardien dit lui là c'est qu'il a fait là même vous vous ne pouvez pas faire ça il a fait quoi lui son travail il couche avec eux les gens qui sont décédés là lui couche avec eux et c'est lui même qui finit avec eux puis il couche avec eux vous comprenez on dit quand les arabes l'ont entendu ça sur mougouli de toute façon on le faisait en prison l'idée de mener les femmes là-bas l'unique l'unique ce soir là tu es un charme pas possible non les femmes c'est pas possible le Seigneur Jésus non c'est les femmes ceux qui peuvent faire ça merci beaucoup ma chérie il y a les jalouse en bas il y a les jalouse là il y a les jalouse là sorciers vous êtes là où vous allez mon vie m'apprécier c'est vous qui jalouse du coup il était devenu les femmes là-bas c'est pas possible ces femmes là c'est pas possible attends elle porte tes lunettes mais ça là ça c'est provocation ok donc du coup donc du coup voilà comment le gars est devenu les femmes là-bas ils ont commencé à prendre son bouddha on dit mes yeux sont comme ça il n'y a pas de lunettes en haut là c'est pas attends je pense que moi la émission ça y a arrêté si c'est pour venir tout calculer ce moment ça n'a pas me plaît c'est quoi tu as comme vous parler des yeux il y a pas des lunettes pour cacher eux-là mais là non c'est quand il parle de lunettes là-bas les amis qui a quoi distrait les gens comme ça c'est quoi ça vous abusez un peu maintenant c'est drôle merci social national ils abusent un peu là oh là là donc voilà comment le gars il a eu une fin aussi terrible parce que dans la vie c'est bien c'est bien bon de prendre la vie des enfants des gens mais tu vas tomber si quelqu'un un jour qui va te montrer où Dieu dort Fabien moi que vous voyez là si j'ai donné ma vie à Dieu aujourd'hui si moi je commence à prier sans cesse aujourd'hui ça a un nom parce que la dame qui a ouvert son magasin puis elle dit il y a toujours des problèmes moi j'ai pris économie de 5 ans pour aller mettre entreprise j'ai dit me construire ma propre entreprise en Côte d'Ivoire économie de 5 ans c'est tomber à l'eau vous savez ce que c'est assim j'ai dit